... Ça va, Céline ? Écoutez, on va commencer... Comment ? ... Alors, je vais faire l'appel. Michel Noaille est présent. Martine Soavi est présente. Oumar Dramé est présent. Elsa Touré est en chemin. Reynal Jourdain est originale. Il est là. Assa doit arriver. Frédéric Piau est présent. Sophia Louse est présente. Oscar Segura est présent. Fadila Chourfi est présente. Pierrick Gautreau... Il est où, Pierrick ? Il va arriver. Il va arriver. Italia est présente. Sylvain Renard est présent. Il a ses affaires. Il doit être pas loin. Pascal Prigent est présente. Hichem Boukouba est présent. Françoise Lopez est présente. Clotaire Banzi est présent. Hélène, je l'ai vu, elle est là. Jacques Piccard est présent. Sylvie Dayani est présente. Monia Aïssa est présente. Alama, je l'ai vu, est présente. Hervé Jacques travaille. Il a donné son pouvoir à Pierrick Gautreau. Francis Arnoux est présent. Claire Jubin arrive. C'est ça que vous m'avez dit. Elle est en chemin. Fatima Lallement est présente. Maxime Podelac est présent. Clémence n'est pas là. Benjamin Le Droumaguet est en route. Jenna a donné son pouvoir à Martine Soavi. Ahmed Cormaz est présent. Flore Droguet est présente. Jean-Marie Sirami est présent. Annie Malit est présente. Pascaline est présente. Frédérique Garcia, je ne la vois pas. Elle arrive, c'est ça ? D'accord. Sylvie Capron est présente. Jean-François Bell est présent. Éric Breton est présent. Volkan, il a donné son pouvoir. Non, il est là, je ne le voyais pas. Très bien. Samira Ketfi est présente. Alexandre Marin devrait arriver, je pense. Régis Codron, il a donné son pouvoir à... Très bien. Et Jean-Luc Raymond n'est pas là. Donc voilà pour l'appel. Je propose... Qu'est-ce qui est le plus en forme ? Hichem. Bukuba, comme secrétaire de séance. Il y aura des points de subvention, donc il faudra que les élus s'abstiennent de voter, voire sortent au moment s'ils sont membres des conseils d'administration. Et il y aura des motions qui seront débattues et votées en fin de conseil. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu ? Non ? Qui s'abstient sur le compte-rendu ? L'ensemble de l'opposition. Très bien. Je donne une information, mais je pense qu'on aura fini. Plusieurs municipalités en France multiplient à juste raison des actions en solidarité avec le peuple palestinien et ce qui se passe à Gaza. Et nous avons décidé qu'en fin de conseil, symboliquement, on éteindra toute lumière de notre salle et de la mairie de Corbaïde, de l'hôtel de ville, pour marquer un soutien au peuple palestinien et notamment tous ceux qui vivent dans la bande de Gaza. Et donc, l'émotion ne cesse de grandir face aux horreurs qui se déroulent là-bas. Donc, peut-être en fin de conseil, Jacques, tu rediras un mot sur ce sujet. Je propose qu'on commence. Monsieur Jourdain, c'est vous qui commencez. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on démarre ce soir avec une délibération qui porte sur la mise à disposition à titre gratuit de locaux municipaux situés au 20-22 Avenue Léon-Bloom à Corbeil-Essonne au profit de l'association Tremplin Foot. L'occasion pour moi de faire un petit rappel sur cette association sportive qui a été créée en 2003, qui tout de suite, alors c'est une époque au cours de laquelle, à cette époque, il y avait encore une ASCE Football. Néanmoins, il y a quand même un lien puisque ce sont des encadrants qui étaient au sein de cette ASCE Football qui ont créé le club de Tremplin Foot. C'était un petit peu compliqué le contexte de l'époque dans le club historique. Ils sont tout de suite implantés sur le quartier des Tarterey. Alors, d'un point de vue sportif, s'agissant d'une association sportive, forcément, il y a quand même un gros volet sportif qui concerne cette association, avec notamment, tout récemment, des résultats probants, puisque leur équipe des moins de 16 ans garçons est allée en finale de la Coupe de l'Essonne. On a pu, nombreux et nombreux, aller assister à cette finale sur la commune de Lys. C'était une belle fierté pour tous ces sportifs, les encadrants, les entraîneurs, aussi pour nous, en tant qu'élus, de voir ce beau parcours. Ça s'est soldé par une défaite, mais ce n'est pas ça qu'on retient, c'est surtout la joie de pouvoir représenter la ville. Et je le dis à dessein, parce que j'ai commencé en disant que c'était un club qui avait démarré sur le quartier des Tarterey, mais au fur et à mesure des années, c'est un club qui s'est étendu sur la ville et qui s'entraîne maintenant très majoritairement au stade Robinson. Il s'entraîne également dans le gymnase des Hauts-Tarterey. On a déjà eu l'occasion d'évoquer la rénovation de ce gymnase et l'implantation d'un terrain synthétique au sein du gymnase. Donc ça a permis aussi de diversifier leurs pratiques. Et là où je veux en venir, c'est que ce club de tremplin-foot est devenu le véritable club de football de la ville de Corbeil-Essonne. Et je le dis à dessein parce qu'il arrive d'entendre que la ville de Corbeil-Essonne n'aurait pas de club de foot. L'occasion pour moi de m'insurger contre ça et de faire un petit parallèle. Si je vous dis quel est le club de foot-salle de Corbeil-Essonne ? Il y a foot-salle, c'est évident pour tout le monde. Personne ne se pose la question. Pourtant, le nom de Corbeil-Essonne n'apparaît pas dans le titre de cette association sportive. Mais voilà, ça va de soi. Pareil, quand on célèbre Walitandia, le club de MMA de la ville de Corbeil-Essonne, c'est Team Zodiac. Il est bien identifié comme ça. Et là aussi, le nom n'apparaît pas. Tout ça pour dire que la ville de Corbeil-Essonne a un beau club de foot, tremplin-foot. Il en est question dans cette délibération. Et ce n'est pas seulement qu'un club de football. Il y a un gros volet éducatif sur la pratique de cette association. Avec notamment des engagements dans le dispositif vacances apprenantes. Il s'empare aussi de toutes les questions de politique de la ville. Avec des activités de proximité sur le terrain de proximité qui a été inauguré en présence de Madame la Préfète tout récemment. Le terrain qui avait été construit au préalable et qui a été rénové tout récemment. Et l'objet de cette délibération, c'est à proprement parler les locaux qui ont été mis à disposition du club en 2013. Et qui jusque-là ne faisaient pas l'objet de conventions. Et qui même avait été pendant un temps, pour la partie supérieure des locaux, occupé par d'autres personnes que tremplin-foot. Donc on a réussi à régulariser cette situation. Et on accompagne le développement du volet éducatif de l'association tremplin-foot. Au travers de la convention qui est sur vos tables. Puisque ça concerne tout le rez-de-chaussée. Et ça concerne également l'étage dans lequel ils vont pouvoir installer des bureaux. Et œuvrer à la vie de cette association sportive. Donc c'est devenu un lieu de vie au sens large. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait toujours la nécessité de s'entraîner pour le volet sportif. Ils sont toujours sur le quartier de Robinson. Sur le stade Robinson. Je dis lieu de vie. Ça me permet aussi de parler du quartier de mon conseil. Pour ne pas qu'on oublie ce qui est en perspective. On a la volonté aussi de faire un petit peu la même chose. Avec deux terrains de proximité qui vont être construits pendant l'été. Et qui seront opérationnels en fin d'année à l'automne ou fin d'année 2024. Et notamment notre maison de quartier de la Péniche qui va devenir un centre social. Et c'est vraiment la combinaison de ces deux choses-là. Les deux terrains de proximité. Le centre social de la Péniche. Et une intervention d'une association avec qui on est en partenariat avancé. Sport dans la ville. Qui va pouvoir redonner une vie qui va au-delà du sport. Et une vie qui s'occupe vraiment du volet éducatif. Du volet insertion professionnelle dans le quartier de mon conseil. C'est ce que fait Tremplin Foot au niveau du quartier des Tartare avec ce terrain de proximité. Et les locaux qui sont mentionnés dans cette délibération. Je finirai avec une citation pendant un entretien qui avait été donné à l'époque au journal Le Parisien. D'un des capitaines emblématiques du club de Tremplin Foot, Marc Connet. Qui est accessoirement Corbeil-Saunois. Et aussi professeur de maths physique au lycée Robert Donneau. Qui disait que ce club pour lui c'était plus qu'une équipe. C'était une famille. C'est un slogan qu'on entend dans quelques associations sportives de la ville. Mais Tremplin Foot l'incarne magnifiquement bien. Donc ce qui vous est proposé. C'est de délibérer sur la mise à disposition de ces locaux au 20-22 avenue Léon Blum. Voilà. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bell. Après. Bonsoir à tous. Donc observation. Je voudrais compléter les propos de Monsieur Jourdain qui a fait un historique pas complètement complet. Je voudrais rappeler que ces locaux qui avaient une particularité d'être un peu originaux dans leur type de construction. Puisque ça a été fait à base de conteneurs récupérés sur les voyages de marchandises transcontinentaux Chine-Europe. Et donc ils ne sont pas retournés là-bas parce que et qu'on a réutilisé pour des questions environnementales. C'est un des sujets. Donc c'était intéressant. Donc que ce montage avait été fait financé par l'ancienne majorité. Qu'il avait été construit à l'initiative de l'adjoint au sport de l'époque. Si je ne me trompe pas ça devait être Redangan-Gabana. Et que tout le monde était bien content de cette réalisation en 2013. Donc je suis heureux que vous continuiez l'opération et que vous ne mettiez pas aux orties ce qui a été fait dans le passé. Et que vous poursuiviez par le biais de cette convention de mise à disposition à titre gratuit. A utiliser ces locaux que j'espère vous entretenez comme il convient. Je voudrais en profiter aussi pour faire une petite remarque. Dans les conseils municipaux précédents. Les décisions du maire étaient à l'ordre du jour en premier point. J'avais remarqué lors de l'avant-dernier conseil. Et que M. le maire dans sa grande sagesse avait repoussé ce point en dernière position. Mais que cette grande sagesse était due à l'importance du premier point de l'époque. Qui était le budget ou le débat d'orientation budgétaire. Et que, et bien, et c'est votre droit M. le maire d'agir sur l'ordre du jour. Et que vous avez décidé de pousser cette question extrêmement importante. Qui intéresse beaucoup les corbeilles essenois. Parce que, on y voit tout ce que vous faites sans passer par le conseil municipal. C'est important, c'est très important. Et vous faites de plus en plus de choses sans passer par le conseil municipal. C'est votre droit aussi. Maintenant, il nous semble parfois que ce droit est usurpé. Et c'est la raison pour laquelle on aime pouvoir commenter en prime time, comme disent les journalistes de la télévision, vos décisions. Donc, je regrette effectivement que vous les envoyiez à la fin du conseil. Au moment où le marchand de sable est passé dans tous les foyers. Et où les enfants sages sont couchés. C'est dommage, car tous ces enfants sages auraient aimé entendre nos récriminations sur ces points. Je vous remercie. D'autres remarques ? Madame Petfi. Bonsoir à tous. Écoutez, dans la continuité des propos de mon collègue Jean-François Bayle. J'étais également assez surprise de l'ordre du conseil municipal de ce soir. Assez surprenant d'ailleurs. Et plus que surprenant, parce qu'il est en effet anachronique. Pourquoi ne suivez-vous pas l'ordre naturel des thématiques ? Vous trouvez qu'il est plus prioritaire d'attribuer des locaux ou des subventions que de présenter le bilan de vos décisions. Que vous renvoyez à la fin du conseil municipal. D'autant plus que ces dernières méritent tout de même quelques éclaircissements. J'ai demandé en commission des finances que vous nous fournissiez avant ce conseil municipal tous les marchés passés avec l'agence grand public depuis juillet 2020 ainsi que le montant total des versements qui ont été effectués à cette société depuis la même date. Je suis toujours dans l'attente de ces informations. Comme de la plupart des informations qui vous sont demandées en conseil municipal qui font l'objet de deux mails de relance de ma part depuis le mois de mars. J'y ajouterai une demande similaire pour les SELARL, Cabane, Avocats, Gaïa, Basin et Associés avec la liste de tous les marchés passés avec ces entreprises depuis juillet 2020 et le montant total qui leur ont été versés à compter de cette date. Fort heureusement, le conseil municipal est filmé. Nous aurons tout loisir de pouvoir nous repasser la bande. De même, je vous demande expressément et ardemment de connaître les raisons de vos décisions 2024-33, 2024-37 qui nous interpellent. La première étant prise pour dix ans dans le cadre de l'acquisition des parcelles AT535 et 536 qui arrive en délibération supra dans l'ordre du jour et la seconde concernant très probablement le dossier PROMEO que vous avez tenté subrepticement et illégalement d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du 24 avril dernier et que vous avez retiré même son passage en commission des finances et d'urbanisme ayant probablement compris que ce dernier n'était pas présentable. Enfin, la décision 2024-39 est abordée dans une de nos questions écrites. Vous aurez tout loisir de pouvoir y apporter une réponse. Je voulais également intervenir pour vous indiquer qu'il serait souhaitable dorénavant que raison vous revienne dans le déroulé de l'ordre du jour pour que les habitants puissent suivre les conseils dans cette salle ou sur les réseaux. Ils travaillent, ils n'ont pas forcément le loisir de pouvoir les suivre jusqu'au bout et ainsi de savoir comment est-ce que vous vous accommodez dans le secret de votre bureau. Plus personne n'y comprend rien, mais peut-être est-ce ce que vous souhaitez. Il serait souhaitable aussi que vous respectiez la loi en matière de communication institutionnelle et du respect du droit à la parole de l'opposition. Puisque vous ne semblez pas le savoir, nous vous rappelons que le droit à la communication de l'opposition est régie par les dispositions de l'article L21-21-21-27-1 du Code général des collectivités territoriales organisées selon les modalités du règlement intérieur qui a été voté ici même. Nous vous avons adressé, avant le 20 mai dernier, le texte de notre tribune libre et vous nous en avez accusé réception. Notre texte est conforme aux prescriptions du règlement intérieur de la ville. Nous avons découvert, par hasard, que vous en aviez modifié le contenu sans même nous en prévenir. Ce qui confirme votre cynisme et le profond mépris que vous avez pour l'opposition. Cette modification est totalement prohibée par la loi sauf à ce que la teneur de notre article engage votre responsabilité pénale en tant que directeur de la publication. Or, ce n'était absolument pas le cas. Que vous n'aimiez pas le titre que nous avons choisi, un maire qui déteste les riches mais qui aime leur argent ne nous aime guère. Mais cela vous a apparemment déplu et affecté. Ce n'est pourtant qu'un rappel de la réalité. Ne vous en déplaise. Nous vous avons saisi par e-mail hier sur ce sujet. Sans réaction de votre part, vous étiez probablement en train d'opérer une autre manœuvre d'enfumage politique en faveur de la population. C'est votre directrice de la communication qui nous a répondu aujourd'hui en s'excusant de cette erreur, regrettable erreur, je dirais lamentable erreur. Erreur de titre sur un fichier numérique. Nous attendions des excuses du directeur de la publication qui n'est autre que vous-même, monsieur le maire, le seul et unique responsable de ce naufrage. Mais il semble que le capitaine ait déserté le navire ou ne s'abaisse pas à reconnaître sa faute. Nous vous avions demandé une rectification immédiate sur le site internet de la commune. Chose faite, nous vous en remercions. Et la correction sur le journal avant diffusion. Puisque vous ne semblez pas pouvoir intervenir sur ce dernier point, puisque nous avons là le journal qui est imprimé à 26 000 exemplaires avec une erreur notoire. Donc, nous vous demandons un droit de réponse dans le prochain numéro de juillet du magazine d'information de la ville de 2 000 signes en plus de notre tribune mensuelle habituelle. En effet, l'erratum proposé par votre directrice de la communication ne fera qu'ajouter de la confusion à la confusion que votre erreur a créée. Et nous prendrons prochainement contact avec vous pour fixer nos exigences en matière de respect de droit à la communication sur tous les supports papiers et numériques. Si vous ne donnez pas suite à notre demande qui est pleinement légitime de droit de réponse, nous saisirons bien évidemment la juridiction administrative pour faire valoir nos droits après en avoir prévenu la préfète. Cet incident que nous considérons volontaire se produisant pour la seconde fois. Merci de votre attention. Écoutez, je vais conclure sur le point à l'ordre du jour. Je vais dire un petit mot, Rénal. Je vois que le football, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Mais on est très contents de pouvoir mettre à disposition à titre gratuit ses locaux à Tremplin Foot. Très beau club de football à Corbeil-Essonne. Nous étions nombreux à suivre la finale à Lys. D'ailleurs, une pensée aussi amicale pour le maire de Lys qui est plus que souffrant. Nous sommes toujours en attente de nouvelles qu'on espérera bonnes pour lui. Et en tout état de cause, voilà, 200, plus de 200 supporters étaient présents à Lys. De nombreux élus de la majorité. Nous étions très nombreux, malgré une météo détestable, pour l'inauguration du deuxième terrain de foot synthétique que nous avons réalisé en 4 ans. Et donc, merci à tous les élus qui ont oeuvré pour cela. Superbe ambiance en présence de la préfète de l'Essonne qui est venue saluer les habitants du quartier des Tarterêts et les sportifs. Et donc, c'était une très belle, très belle soirée. Et je me félicite, comme tous les élus de la majorité, des très, très bons résultats sportifs que Corby et Essonne retrouvent depuis plusieurs mois, que ce soit en foot salle. Superbe ambiance. Un palais des sports rempli. 1200 personnes, il y a moins d'un mois. Et aux côtés du maire d'Evry-Courcouronne, 1200 supporters, essentiellement des jeunes, mais pas que des jeunes. Et on a fini deuxième, mais très belle ambiance. Deuxième en football pour la Coupe de l'Essonne. Un champion de France en cyclisme de 15 ans sur route. Et puis, d'autres résultats en âge artistique, etc. Et puis, cette jeune sportive en tennis dotable qui portera la flamme sur le parcours. Donc, en tout cas, voilà, Corby et Essonne retrouvent des couleurs en matière sportive. Sur... Je suis... Très heureux de voir que, juste sur deux points, M. Bell et Mme Ketfi portent beaucoup d'attention aux décisions du maire. Il n'y a que depuis quatre ans que nous sommes aux responsabilités que ces décisions du maire font l'objet d'un débat et d'une délibération. Alors, aujourd'hui, vous regrettez qu'on les passe dans l'ordre qu'on souhaite. Mais, vous ne les avez jamais passées alors que c'était obligatoire depuis 1977. Je n'étais pas là, M. le maire. Attendez, madame, je n'étais pas là. Arrêtez-les-vous. Je n'étais pas là. On va... Ça va devenir votre surnom. C'est pas moi, c'est les autres. Non, je n'ai pas dit c'est pas moi. Non. Vous... J'ai quitté le conseil en 2011. à 25 000 exemplaires le bilan de Jean-Pierre Bécheter et de Serge Dassault et vous dites que vous n'étiez pas là. Vous avez quand même été maire adjointe et je ne me rappelle pas une seule fois. De 2011 à 2020. Oui, tout à fait. Donc, vous aurez du mal à expliquer que vous y êtes pour rien dans tout ce qui s'est passé, ce qui n'est pas très sympathique d'ailleurs pour vos collègues. Pas du tout. En tout état de cause. Je prends le bilan. Aujourd'hui, vous avez tout le loisir en transparence parce que vous avez un maire qui respecte la loi de discuter, de discuter des décisions du maire et vous ne les avez jamais mises en débat pendant 25 ans. Donc, vous n'avez aucune crédibilité là-dessus. Vous vous réjouissez que le conseil municipal est filmé. Ben oui, depuis que nous sommes arrivés. Ça ne l'était pas avant. Et aujourd'hui, vous avez tout le loisir de parler le temps que vous voulez quand nous, on était baïonnés. Voilà. Donc, aucune leçon sur les questions démocratiques et vous avez la joie d'avoir une équipe municipale qui vous permet de discuter de ce que vous voulez et de vérifier nos décisions, de les discuter et vous le faites. Par contre, excusez-nous, l'ordre du jour, c'est nous et les élus de cette majorité souhaitent que des questions qui sont souvent reléguées en fin de conseil, je pense à la jeunesse, à la culture, au sport, à la vie associative, eh bien, la preuve, c'est un plaisir de pouvoir en débattre en début de conseil. Tu veux dire un dernier mot, Rénal ? Oui, deux choses, trois choses. Remercier M. Bail pour le complément historique. Mon intervention n'avait pas une prétention à être exhaustive, mais je vous remercie pour cet apport et je remercie M. le maire pour les propos qui ont été tenus et qui reflètent bien l'esprit qui est le nôtre. Oui, on veut parler de culture, de jeunesse, de sport en début de conseil municipal, là où il y a de l'attention aussi, où ça peut amener des questions. Donc voilà, je remercie M. le maire pour son intervention et pour aussi le rappel qui là non plus n'est pas exhaustif, des bons résultats, voire très bons résultats récents obtenus par des sportives et des sportives sur Corbeilson. Maintenant, on passe au vote qui s'abstient. Ah d'accord, allez-y, allez-y. Eric Breton. Oui, parce que je ne peux pas vous laisser dire M. Pirriou, M. le maire, que vous étiez muselé, que vous ne pouviez pas parler quand vous étiez dans l'opposition. Ce n'est pas vrai ça. Vous dites que vous n'aviez pas le droit de parler, vous parliez comme nous on parle, vous n'étiez pas coupé. Combien de fois vous êtes intervenu, c'est vous qui parliez le plus au conseil municipal que M. Bell me fasse démentir, mais je n'ai pas eu le sentiment que vous étiez muselé et que vous étiez l'objet d'une censure. Vous pouviez parler comme vous vouliez. Alors ne dites pas qu'à l'époque de la municipalité précédente, vous ne pouviez pas parler que c'était chronométré. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoutez, merci. On vous redonnera les photos de la grosse pendule qui était ici où au bout de 5 minutes on était coupé et depuis 4 ans, aucun élu de l'opposition ne s'est vu couper son micro alors qu'on peut le faire. Ce n'est pas notre conception. Mais vous dites, heureusement, enfin Jacques, tous les élus, Michel, tous ceux qui ont été élus dans l'opposition, Martine, on s'est fait couper le micro, mais tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez regarder, parler librement. D'ailleurs, M. Bell ne s'en prive pas, des fois à 3 quarts d'heure. Et donc, voilà, c'est tout. On dit des faits, on dit des faits. Allez, Mme Garcia, parce que, on va, allez-y. Moi, je dirais, M. le maire, que lorsque vous étiez dans l'opposition, vous pouviez vous exprimer à peu près comme vous voulez. C'était plutôt les élus de la majorité, certains élus de la majorité qui ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le souhaitaient. Ah ben, écoutez, voilà, merci, c'est une bonne nouvelle. Ben, écoutez, en tout cas, ici, et tout le monde dans la majorité et tout le monde dans l'opposition peut s'exprimer. Merci du compliment, Mme Garcia. Écoutez, on passe au vote. Qui s'abstient ? Jacques, oui, Jacques. On va, tout de même, puisqu'il paraît que les anciens ont le droit d'exprimer ce qui se passait en termes de démocratique dans cet enceintre municipal. Tout de même, on vit une période où, comment on appelle ça déjà ? Les fake news font office d'argumentaires politiques et ça se rendit au trumpisme. Dire que les conseils municipaux de la période précédente étaient des conseils apaisés dans lesquels chacun pouvait écouter, tout de même, tout de même, allons voir les archives ensemble si vous voulez, on peut y passer un week-end, mais c'est quand même pas très sérieux, et c'est une fake news absolue. Bon, écoutez, on va passer au vote. En tout cas, c'est dis... Non, non, ça va, M. Bell, ça va, attendez. Bon, bon, alors, allez-y, allez-y. Non, mais si c'est pour redire ce que Mme Garcia a dit, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas parler, allez-y, allez-y, allez-y. Je trouve les propos de M. Picard forts de café. Bravo, vous avez toujours le mot pour rire, M. Picard. D'ailleurs, tout le monde sait que vous êtes un drôle, un rigolo. C'est pas mal. Et dire, dire que vous n'aviez, dire que vous n'aviez effectivement pas la possibilité de parler, c'est un doux euphémisme, c'est évident, et dire que nous pensions que les conseils étaient quelque chose de calme, que les propos de l'opposition ne portaient pas à discussion et ne créaient pas un désordre épouvantable dans nos conseils municipaux, là, oui, effectivement, c'est un euphémisme. Et oui, vous rigolez, M. Picard. Nous avons passé, enfin, pour ma part, j'ai tenu 30 ans, je crois, voilà, une trentaine d'années dans les conseils municipaux, d'abord, en observant l'opposition qui était constituée par Serge Dassault puis par Jacques Le Bigre dans ce conseil municipal, vous voyez, c'est très ancien, vous y étiez, vous, à cette époque-là, vous étiez derrière le maire dans la majorité, et bien, à cette époque-là, les conseils étaient extrêmement calmes, l'opposition parlait un peu, ne faisait l'objet d'aucune réponse et c'était calme. Ensuite est arrivé le mandat de Serge Dassault à partir de 1995 et là, M. Pirriou, vous êtes entré en piste. Et votre philosophie a toujours été systématiquement de chercher le conflit. Vous avez toujours systématiquement cherché le conflit. D'abord, en agressant les élus de la majorité ad nominem, ad nominem, notamment Feux-Serge Dassault qui, effectivement, n'avait pas sa langue dans sa poche et qui était pas très polissé et qui était dans la mesure et qui vous répondait très facilement malgré le fait qu'on essayait de le retenir. qui ne se comportait effectivement pas toujours comme on a l'habitude de l'entendre dans les conseils municipaux, mais vous, vous en profitiez et vous excitiez, si je puis dire, l'appétit verbal de l'élu de la majorité qui était Serge Dassault. Puis, quand nous avons découvert la façon d'éviter que vous excitiez finalement la majorité, et bien vous avez trouvé de nouveaux arguments, vous avez trouvé de nouvelles facéties pour ficher la pagaille au sein du conseil municipal en faisant venir des gens absolument non représentatifs généralement sous prétexte de quelques pétitions, sous prétexte de quelques argusties et vous organisiez la pagaille au point que nous étions bien souvent obligés de déclarer le huis clos et de faire évacuer la salle par la force publique. Ça, et je vois que vous en êtes très contents encore puisque vous souriez, vous jubilez de ces coups que vous faisiez à l'époque avec la complicité de M. Picard et de quelques autres. Eh bien, vous avez effectivement organisé la pagaille pendant des décennies dans ces conseils municipaux et aujourd'hui vous avez parfaitement compris que ce n'est pas en nous empêchant de parler que vous obtiendrez la paix dans ce conseil municipal et l'ordre mais en nous laissant parler. C'est ce que nous aurions dû faire de manière systématique que nous n'avons pas toujours fait mais c'est avec regret que je vous dis qu'on avait tort sur ce point de vue et qu'on aurait dû toujours vous laisser parler sans limite. Vous laissez développer vos logorés sans limite. Ça nous aurait permis d'avoir le calme. Vous savez aujourd'hui comment on s'y prend pour tenir un conseil municipal je vous en félicite vous nous laissez parler je vous en félicite pour une fois vous me laissez reprendre la parole je vous en félicite et je vous en remercie. un homme un homme comblé écoutez maintenant par contre je voudrais pouvoir intervenir tu passes s'il te plaît la démocratie elle est à demi la démocratie alors moi j'ai pas le droit de reprendre la parole on a le droit de parler autant qu'on veut mais par contre je n'ai pas la possibilité de pouvoir prendre la parole qui s'abstient qui s'abstient sur cette mise à disposition qui est pour qui est pour c'est lamentable le monde vous fait pour merci merci Renal je prendrai la parole au prochain point ne vous inquiétez pas on va continuer sur des sujets qui en tout cas nous nous intéressent vous ou pas trop après le football madame Touré va nous parler de colo de colonie de séjour apprenante merci beaucoup on était pour le foot on était pour mais on n'a pas pu s'exprimer puisque vous avez coupé le micro de madame Petit on était pour le foot tout le monde était pour voilà tout le monde est pour le foot j'imagine que tout le monde est pour les vacances et que nous pourrons tenir des débats sur cette délibération à l'issue de cette délibération ce serait respecter notamment le sport et les vacances monsieur le maire chers collègues le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse des sports et des jeux olympiques et paralympiques reconduit à nouveau en 2024 le dispositif colo apprenante et nous n'avons pas manqué de nous inscrire de nouveau dans ce dispositif fidèle à notre engagement pour le droit de toutes et tous à partir en vacances un droit de plus en plus remis en question tandis que le coût de la vie augmente chaque année et c'est aussi cela le rôle d'une commune protéger les droits des citoyennes et citoyens de tout âge garantir avec vous et pour vous des moments de rencontre de partage et de découverte de nouvelles destinations à Corbeil et Sonne nous essayons de contribuer à rendre tout cela accessible pour cet été encore un tarif au plus bas à 40 euros pour 4 sur 5 de nos séjours avant le passage à de nouveaux tarifs et à notre nouveau mode de calcul du quotient familial devenu beaucoup plus juste et adapté à chacun selon ses ressources le travail le travail continue pour s'adapter à tous les budgets et créer ainsi les conditions de l'égalité vous le savez les vacances ne sont pas simplement un moment de détente mais c'est une véritable opportunité d'éducation de découverte et de développement ces séjours sont des moments privilégiés où les jeunes corbeillers saunois et corbeillers saunois peuvent s'épanouir se mélanger nouer de nouvelles amitiés acquérir des compétences extraordinaires et créer des souvenirs qui les accompagneront toute leur vie car parmi nous parmi celles et ceux qui ont eu cette chance qui ne se souvient pas de ces jolies colonies de vacances cette année je suis fière de vous annoncer que nous avons réussi à augmenter le nombre de jeunes participants à ces séjours mais aussi la qualité de ces derniers en lien avec les besoins des jeunes habitants d'abord en construisant notre propre séjour ad olympique sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques 2024 vous l'aurez deviné ainsi 50 jeunes iront à la montagne au coeur du parc régional du Vercors pour participer à de nombreuses activités sportives et de montagne mais aussi des séjours à la mer bien sûr grandement plébiscités en lien avec l'UCPA un partenaire de confiance qui emmènera 120 jeunes à l'île d'Oléron au Pays Basque mais aussi en Corse nous passons ainsi de 130 départs en 2023 à 170 cet été cette progression significative témoigne de notre engagement à offrir à un plus grand nombre de nos jeunes la possibilité de profiter de ces expériences enrichissantes nous progressons aussi sur les séjours famille fort du succès de notre premier séjour mixte enfant-jeune famille qui fut vraiment incroyable l'été dernier avec merci à la maison de quartier du centre-ville de l'avoir organisé il avait permis de créer de magnifiques liens intergénérationnels cet été il y a de nouveau 20 départs de jeunes qui se font dans le cadre de ce séjour mixte avec 36 personnes et il y aura en plus 3 autres séjours famille qui auront lieu à la mer pour les familles accompagnées avec les maisons de quartier des Tarterets 25 personnes de Moulins-Galans 25 personnes également et de Mon Conseil avec 30 participants cela est possible donc grâce à notre volonté politique et bien sûr celle de la caisse d'allocations familiales en faveur du départ en vacances des familles en difficulté merci encore et bravo à la direction de la vie sociale des quartiers à son coordinateur et bien sûr aux équipes de proximité dans les maisons de quartier d'avoir investi pleinement cette dynamique pour le plus grand bonheur de toutes et de tous leur dévouement et leur efficacité ont permis d'organiser ses séjours dans les meilleures conditions possibles malgré les échéances à respecter et des rebondissements avec les établissements d'accueil évidemment il nous faut remercier à nouveau l'Etat qui a permis de rendre ses séjours accessibles à un plus grand nombre de jeunes et de familles grâce à ces deux dispositifs bien que je déplore que les dotations financières des villes baissent chaque année depuis bientôt 15 années et ne nous permettent pas de sécuriser ce droit fondamental et que la majorité de nos services publics en pâtissent également quoi qu'il en soit malgré les difficultés financières nous continuons à investir dans ces initiatives et à veiller à ce que chaque jeune de notre ville ait la possibilité de partir en vacances indépendamment de sa situation socio-économique nous pouvons fièrement affirmer que le service public contribue à la lutte contre les inégalités et favorise la cohésion sociale à Corbeille-Essonne continuons à soutenir et à développer ces séjours d'été car ils sont une véritable bouffée d'oxygène qui ouvre à l'autre et à de nouveaux horizons il s'agit donc d'un investissement pour l'avenir de notre ville et de notre société à l'heure où la haine gronde il vous est dès lors proposé d'approuver l'organisation des séjours collo-apprenantes et leurs modalités financières ainsi que d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération je vous remercie toutes et tous pour votre attention y a-t-il des questions sur le sujet monsieur Bell et voilà comme pour monsieur Jourdain je pense que je vais compléter l'exposé de madame la rapporteuse en rappelant que cette opération est une opération qui a une dizaine d'années qui est faite par la collectivité depuis une dizaine d'années donc effectivement je remercie les services de faire toujours de continuer le travail qu'ils ont qu'ils ont commencé il y a une dizaine d'années et qui j'espère se perfectionne en cours de période mais qui doit devenir de plus en plus facile à mettre en oeuvre avec l'expérience de ces dix années bien avant donc votre arrivée à la municipalité écoutez moi je vais moi aussi me réjouir de vous voir continuer des actions qui avaient été déjà initiées par la précédente majorité et en effet si vous perfectionnez tout cela on ne peut que s'en réjouir mais je voudrais poser une petite question à savoir ces colonies apprenantes là est-ce que vous veillez à ce que l'équilibre soit préservé entre les filles et les garçons et est-ce que vous avez des chiffres en ce sens est-ce qu'il y aura d'autres questions on va vous répondre monsieur Breton oui effectivement la question de madame Garcia est importante parce qu'on sait bien la difficulté qu'ont les familles à laisser partir les filles et moi je le constate aussi régulièrement au sein de mon établissement c'est très compliqué mais les filles ont du mal à partir moi j'ai plusieurs questions je voulais connaître le montant de la participation de la ville puisqu'il y a une participation de l'état qui est de 100 euros par enfant c'est ça par jeune et une participation de 40 euros pour les familles et je voulais connaître la participation de la ville par rapport à ses séjours j'ai lu la délibération et ce que je regrette un peu parce qu'il y a une motion après qui est concernant les groupes de niveau et là je constate qu'en fait on fait partir que des enfants que du public modeste et toutes les études montrent qu'il est quand même important de mélanger les jeunes les enfants de catégories sociales différentes pour qu'il y ait aussi de la mixité et là dans ce qu'on peut regarder c'est que on fait partir que des jeunes alors bien sûr que ces jeunes doivent partir c'est pas du tout mon propos mais l'intérêt c'est aussi qu'ils puissent être mélangés avec d'autres jeunes de milieux sociaux un peu différents et qu'il puisse y avoir une réelle mixité et puis une autre question dans le premier degré ce sont les directeurs qui organisent les séjours et là les 12-17 c'est la commune donc je me demandais pourquoi les 12-17 c'est la commune et pourquoi le premier degré les plus petits c'est les directeurs d'école alors que visiblement la municipalité en charge plutôt le public pré-élémentaire et pré-élémentaire alors que les collectivités territoriales conseil départemental c'est plus la cible 12-17 donc voilà c'était mes trois questions moins deux questions et une remarque c'est bon plus de questions sur le sujet madame Ketfi comme je n'ai pas pu terminer mon propos juste avant je voudrais y revenir et vous signifiez que j'attends tout de même une réponse à mon intervention liminaire de début de conseil municipal que vous avez éludé comme vous le faites systématiquement menteur vous êtes menteur vous le resterez bien évidemment les FIEC News vous les portez pardonnez-moi de rétablir la vérité sur ma participation et mon engagement municipal j'ai eu un mandat entre 2009 et 2011 j'ai démissionné en 2011 je suis revenu dans l'opposition en 2020 que tout le monde l'entende que tout le monde le sache et cesser de m'associer à des choses ou à des faits qui se sont déroulés dans une période où je n'étais pas élu je sais que vous avez a priori il semblerait un fond de misogynie je vous remercie de le mettre de côté dans le cadre de ce conseil municipal concernant les colonies puisque c'est tout de même le sujet dont il est question nous ne pouvons qu'être pour et nous vous encourageons à faire partir le plus d'enfants possible et de mettre un maximum de budget sur ce dispositif et bien évidemment nous voterons pour cette délibération Elsa tu réponds aux questions oui alors monsieur Belge je m'appelle madame Touré voilà Elsa Touré première question peut-être sur le reste ça fait bien longtemps que la lutte de Corbeil-Esson en effet organise des colos et c'est bien sûr d'ailleurs on peut le souligner une tradition du municipalisme communiste d'ailleurs dans les années 40 donc voilà ça a démarré je pense très très tôt dans cette ville même si je n'ai pas la date exacte et ça ne fait pas seulement 3 ans ou seulement une dizaine d'années sur la question très intéressante de l'équilibre en termes de mixité de genre mais aussi de classe sociale ou encore de quartier je dirais on a vraiment mis un point très important à faire cette sélection donc depuis 3 ans et demi il y a des critères qui sont définis pour qu'il y ait moitié de filles moitié de garçons alors vous vous détez bien parfois sur une colo de 20 on arrive à 12 et 8 ou 11 et 9 mais la majorité du temps on arrive à faire 10 et 10 il y a bien sûr on s'arrache les cheveux et j'en avais déjà parlé je crois dans le conseil à vraiment mixer les quartiers et on regarde chaque adresse enfin voilà c'est vraiment un travail très fin qui est mis en place et donc il y a vraiment une mixité dans tous les cas ceux qui ne sont pas ils ne ressentent pas les critères qui sont expliqués dans la notice n'ont pas le financement colo apprenant donc il y a la part de la ville sur cette question précise et financière je n'ai pas la réponse il faudra qu'on vous la donne ultérieurement et j'aurai la réponse d'ailleurs qu'en septembre une fois qu'on aura puisque les inscriptions d'ailleurs je le dis à tout le monde sont jusqu'au 8 juin ensuite en fonction de l'ensemble des jeunes sélectionnés on aura plus ou moins de subventions attribuées il pourra y avoir un changement donc sur la question de cette mixité vraiment importante voilà et il y a aussi dans les critères évidemment d'éligibilité la question des jamais partis qui partent d'abord les jamais partis partent d'abord puis après ceux qui sont partis une fois etc c'est vraiment important pour respecter des critères de justice et d'égalité la question des filles monsieur Breton elle est très importante et je suis contente que vous la souligniez sur le séjour par exemple de 50 ad olympique on n'aura pas spécialement ce problème puisque c'est avec nos équipes qu'on construit le séjour les équipes connaissent les familles et elles ont toute confiance en effet pour pouvoir faire en sorte que les filles partent en séjour sur les autres séjours on ne rencontre pas l'été de difficulté en réalité parfois il y a moins d'inscrites ça a été le cas pour le ski mais globalement ça va je pense qu'il y a une confiance dans la commune au delà de la confiance dans les équipes qui pré-existe en plus c'est l'UCPA qui l'organise et encore une fois c'est pour ça qu'on a le label Colo Apprenante aussi il y a d'abord le label je réponds à votre prochaine question d'un partenaire agréé qui est l'UCPA et sur notre séjour à nous on fait en sorte d'avoir un projet pédagogique qui convient pour pouvoir avoir le label Colo Apprenante sur les moins de 12 ans c'est une décision de la DAZEN donc on n'a pas la main dessus voilà c'est une décision de la DAZEN voilà bah écoutez je crois que monsieur Breton voulait redire quelque chose oui je m'interroge je ne comprends pas quand même comment on ne soit pas capable de me dire combien ça coûte à la ville de faire partir ses enfants c'est quand même une question prioritaire j'imagine que vous êtes le garant des finances de cette ville donc vous devez quand même savoir combien ça va coûter alors je peux vous dire combien ça va coûter non mais par enfant par exemple puisque vous savez qu'il y a 100 francs de l'Etat 100 euros pardon voilà vous voyez sur mon bureau d'ordinateur j'ai tout le budget je ne peux pas vous dire combien ça va coûter exactement à la ville à la fin puisque on ne sait pas encore combien d'enfants vont bénéficier de la subvention Colo Apprenante c'est bon vous avez mais quand on saura on vous donnera précisément voilà à priori sur le budget prévisionnel on est à 148 260 euros on a demandé 108 850 euros pour l'instant ils sont prêts à nous accorder 101 000 euros de recettes ce qui ferait un reste pour la ville de 46 000 euros à peu près entre 45 et 50 000 maintenant ça va dépendre du nombre de jeunes éligibles selon les critères sociaux puisqu'en effet nous nous attachons à mélanger les classes sociales dans les colos voilà vous savez tout ce qu'on sait tout le monde est pour pas d'abstention pas de vote contre écoutez merci Elsa on aura l'occasion d'en parler au prochain conseil municipal mais notamment tout ce qui est engagé en direction de la jeunesse qui rencontre un énorme succès avec ces rencontres avec les chefs d'entreprise notamment mais pas que merci en tout cas madame Luz oui bonsoir à toutes et à tous donc il s'agit ici du versement d'une subvention au profit de l'Olivier Association France-Palestine Solidarité Corbeil et Son donc avant je vais demander à Michel Nouaille Fadila Chourfi Sylvain Renard et Jacques Picard de se retirer pour l'étude et le vote de ce point merci l'Olivier Association France-Palestine Solidarité Corbeil et Son ayant notamment pour objet d'entretenir de manifester de développer l'amitié l'échange et la solidarité entre la population de Corbeil et Son de sa région et le peuple palestinien a sollicité auprès de la commune de Corbeil et Son une subvention au titre de l'année 2024 afin de soutenir ses actions il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association une subvention de 1500 euros en fait c'est une subvention qui devait en principe passer le mois dernier sauf qu'il y a eu un oubli du dossier et donc là on rattrape voilà merci merci Sophia y a-t-il des questions madame Garcia quel est l'objet exactement de cette association vous avez l'objet ici non mais quelles sont ses actions écoutez je peux en témoigner parce que surtout en ce moment mais nos amis de l'olivier de cette association n'ont pas attendu la guerre contre Gaza pour se manifester ça fait des années que cette association existe et c'est une belle association qui a eu raison de se créer au vu du sujet palestinien et des troubles occasionnés par cette guerre terrible qui se passe partout dans le monde et donc l'association concrètement fait des débats notamment participe à ce qui se fait aussi sur sur Evry avec ses deux journées pour la Palestine mais avec des événements aussi sur Corbeil et Sonne et alors dans la dernière période je ne compte plus les initiatives qui ont été prises d'ailleurs où beaucoup d'élus quasiment de la majorité se sont associés à ces initiatives le drapeau palestinien et nous en sommes fiers qui flotte sur l'hôtel de ville des rassemblements devant l'hôtel de ville avec toujours des centaines de personnes tant il y a une émotion dans le monde entier sur ce que subit le peuple palestinien voilà donc c'est une association qui mène des actions pour faire connaître la Palestine qui a y compris des projets de coopération avec la Palestine et avec Silouane un quartier de Jérusalem Est voilà donc c'est à la fois de la solidarité et de la coopération avec le peuple palestinien donc cette association d'ailleurs quand je vois on va dire après on fait avec les deniers qu'on a mais 1500 euros c'est pas énorme au regard du conflit mais c'est surtout de faire connaître la Palestine et les enjeux liés à ce qui se passe en ce moment à Gaza voilà donc on a le droit de ne pas être pour c'est un choix mais nous sommes très fiers en tout cas de subventionner cette très très belle association est-ce qu'il y a des monsieur reton allez-y il faut appuyer peut-être sur la base du micro ici là vous allez peut-être tirer dessus celle là ici appuyer là non non là ici voilà et rappuyer voilà ça marche oui ça marche merci un bon technicien ouais le meilleur oui alors oui la Palestine voilà c'est dramatique ce qui se passe par contre je voudrais revenir sur le territoire de Corbeil-Esson parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens dont on a les enfants à l'école qui se font expulser qui dorment dans des voitures là je vous parle de choses concrètes à Corbeil-Esson il n'y a pas de réponse j'ai mon collègue qui a téléphoné au CCAS on ne peut rien faire il a eu madame Louse bah pareil qu'est-ce qu'on fait pour ces gens donc on s'occupe beaucoup de choses en dehors de Corbeil-Esson dans le monde mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les gens sur Corbeil-Esson nous c'est notre préoccupation les gens à Corbeil-Esson qui ont des enfants qui sont là qui dorment dans des voitures ça c'est la réalité on leur ouvre les toilettes le matin pour qu'ils puissent aller se laver les dents se débarbouiller voilà qu'est-ce qu'on fait on n'a pas de solution alors sur la subvention au profit de l'Olivier est-ce qu'il y a d'autres remarques madame Pavamani je veux dire monsieur Breton on entend parfaitement la situation que vous décrivez mais ça n'est pas à mettre en parallèle avec le subventionnement d'une association telle que l'Olivier en fait si vous voulez peut-être qu'on peut considérer qu'une association comme l'Olivier c'est une association qui est porteuse d'un jumelage le jumelage dans les villes ne se fait pas qu'avec l'Allemagne ou les pays européens il peut se faire aussi avec des villes au Mali avec des villes dans d'autres pays et c'est des questions de culture donc je pense que la situation que vous décrivez n'est pas à mettre en parallèle ou en balance ou en opposition avec la délibération qu'on est en train d'examiner vous ne voyez pas le lien le fil rouge avec la misère sociale la dépresse il y a un fil rouge quand même il y a un fil rouge la misère sociale la dépresse la pauvreté madame Garcia à vous la parole vous avez levé la main je crois allez-y bon je vais je vais polémiquer sur cette sur cette délibération parce que bon c'est une cause et comme j'ai déjà eu l'opportunité de le dire chacun a le droit de choisir ses causes mais là vous faites financer par la ville par le contribuable Corbeil Yessonois une cause et une seule cause je vous avais rappelé je ne sais pas si vous vous en souvenez certainement pas par exemple Aris Orangis qui est une ville qui est méchère il y avait eu à une époque un jumelage qui avait été fait avec une ville palestinienne et une ville israélienne ce jumelage n'avait pas été un grand succès parce qu'on n'avait pas réussi à l'époque à faire venir ensemble les deux délégations ce qui était le but initial et là moi j'avais adhéré avec mes deux bras mes deux pieds ce que vous voulez parce que je trouvais intéressant justement que des élus locaux dans une ville essaient à un petit niveau de chercher la concorde la concorde ça voulait dire ne pas prendre position mais quand on demandait aux administrés de participer par une subvention ils participaient à une cause de la paix et pour deux entités qui étaient déjà en conflit qui sont en conflit depuis tellement longtemps ici à Corbeil-Essonne on choisit un camp et on demande aux Corbeil-Essonnois qui ne sont pas forcément à cette cause je veux dire de financer donc moi ça me choque c'est ce qui fait que je vais voter contre cette subvention parce que j'aimerais qu'on arrive en tant qu'élus de Corbeil-Essonne à chercher un rapprochement plutôt que d'exacerber des tensions qui sont déjà incroyablement fortes qu'on a importées en France et qu'on a du mal à maîtriser donc je n'entrerai pas dans ce cheminement merci monsieur le maire d'autres remarques madame Ketfi écoutez je pensais que c'était une délibération qui allait être simple de subvention à une association qui oeuvre pour la paix et en solidarité et vous allez être peut-être probablement surpris je ne me reconnais pas vraiment dans les propos tenus par madame Garcia mais plutôt dans ceux de la majorité en soutien à la cause palestinienne et dans les actions qui sont entreprises par cette association l'Olivier qui était également subventionnée rappelons-le par la précédente équipe municipale en tout cas j'ai souvenir que les subventions qui étaient accordées à cette association n'ont pas démarré en 2020 mais ils bénéficiaient déjà à l'époque alors peut-être que madame Garcia votait contre en bureau municipal je ne sais pas je n'étais pas là je le redis encore je n'étais pas là si j'avais été là j'aurais voté pour en tout cas nous concernant on est favorable à cette octroi en tout cas de subvention ce que je voulais dire c'est que je ne pense pas qu'Éric Breton est intervenu pour mettre en parallèle pour opposer je pense que son fil conducteur c'est la détresse la misère sociale qu'elle soit à l'étranger qu'elle soit en France qu'elle soit à Corbeillesson et en fait c'est comment est-ce qu'on arrive à soutenir et à régler des situations difficiles celle du quotidien elle est difficile pour tout le monde que l'on soit à Gaza que l'on soit à Corbeillesson elle est vécue différemment ce qui se passe à Rafa émeut le monde mais émeut aussi on ne peut pas être insensible à ce qui se passe ce qui s'est passé aussi le 7 octobre a ému le monde je pense qu'il faut un équilibre certes par contre il faut avoir à l'esprit que voilà aujourd'hui on a la chance de pouvoir vivre dans des conditions agréables ici en France en tout cas et si on peut aider et soutenir en solidarité des causes il faut le faire et c'est ce que fait je pense l'Olivier merci Madame Louze je dirai un petit mot à la fin oui je voulais répondre à Eric Breton sur ce que vous venez de dire par rapport à la famille qui va être expulsée demain on est tu j'avais alerté donc M. Koué m'a appelé effectivement on a vu avec Fadila Chourfi et la directrice et Madame Khadija donc qui a prévenu le CCAS pour les mettre en relation avec la MDS il faut savoir que cette famille occupe donc sans titre le logement qui n'a pas de papier donc vraiment très difficile à reloger et là on est tu sur des hôtels et juste avant on avait eu la même famille l'année dernière qu'on a pris en charge pour des nutéries d'hôtels et ensuite le 115 et c'est le CCAS qui a intervenu pour qu'elle soit logée pendant trois mois pendant la trêve hivernale parce qu'avant elle dormait dans la voiture donc je vous fais rappeler un petit peu je reviens un petit peu en arrière en tout cas on est présent pour les habitants on est présent pour les expulsions je vous fais rappeler qu'en 2019 une famille était quand même au gymnase suite à un effondrement et nous on était présents il n'y avait personne de l'ancienne équipe et en 2020 c'était la première famille qu'on a relogeur que t'en es arrivé c'est pas vrai j'y suis allé aussi il ne faut pas dire n'importe quoi non mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi on le sait on y est passé on a même accueilli des migrants aussi au gymnase de la nacelle on ne prend pas la parole comme ça s'il vous plaît je conclue sur l'Olivier l'Olivier qui est une association corbeille et sonnoise entre autres ils ont réalisé une exposition photographique à Jérusalem il y a des échanges des allers-retours entre des photographes corbeille et sonnoise qui vont là-bas et des photographes palestiniens qui viennent ici et il y a d'autres d'ailleurs associations locales qui oeuvrent pour la Palestine et donc ce soir on vote cette subvention et je conclue en disant que je pense que c'est pas juste de faire le parallèle attendez je donne mon avis de faire le parallèle entre la misère du monde la misère en France la misère à Corbeille et sonne et des conflits dans le monde et la solidarité internationale parce que s'il faut attendre qu'il n'y ait plus de misère à Corbeille et sonne ou en France pour être solidaires avec toutes les horreurs et les guerres dans le monde c'est quand même une drôle de pensée politique donc la nôtre la nôtre sur cette question c'est effectivement non en tout cas moi je parle en mon nom oui je suis aux côtés du peuple palestinien il y a là-bas un agresseur un agresseur qui est la politique que mène le gouvernement de Netanyahou attendez attendez et donc c'est un avis politique et nous sommes très fiers d'être l'une des communes de France les plus engagées sur la cause palestinienne et ça nous fait pas avoir de poids de mesure dès les attentats du 7 octobre j'ai dénoncé l'acte avec les mots qui sont les miens terroristes du Hamas en Israël ça a été très clair nous avons eu d'ailleurs des débats depuis y compris avec des palestiniens y compris avec parce qu'il y a débat entre eux voilà mais en tout état de cause il y a quelque chose qui est sûr c'est que Corbeil-Esson deuxième ville du département est une ville solidaire avec le peuple palestinien et dénonce les crimes odieux qui se passent tous les jours dans la bande de Gassa je compte pas tous les jours combien aujourd'hui il y a de morts 36 000 36 000 36 000 morts ce qui est voilà y compris dénoncé par les Nations Unies voilà on en est même maintenant à ce que des pays reconnaissent l'état palestinien il n'y a que le président français qui pense qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion enfin avant la guerre il n'avait pas agi non plus là il y a la guerre il n'agit pas mais ça c'est le droit du président de la république de ne pas avoir d'avis sur la question en tout état de cause nous on en a un donc on subventionne avec fierté cette association après je crois pouvoir dire que nous n'avons aucune leçon à recevoir sur la question sociale puisque nous sommes la seule ville de l'Essonne sur 194 à ouvrir pendant 6 mois tous les hivers un centre d'hébergement pour les SDF donc monsieur Breton pareil quand vous étiez aux affaires si cette question sociale elle vous avait ému pourquoi n'avez-vous rien fait sur la cause des SDF nous hier soir encore hier soir il y avait 200 personnes dans cette salle pour faire le point pour faire le point de nos engagements que nous avons pris devant la population 200 citoyens et nous étions encore les élus Fadi Lachourfi Clotaire etc auprès d'une famille effectivement aujourd'hui en détresse donc voilà ne mélangeons pas tout nous sommes une équipe municipale et je crois qu'on nous reconnaît pour ça engagés aux côtés des plus démunis parfois même ici dans cette salle des membres de l'opposition nous reprochent même qu'on en ferait trop du côté de l'aide alimentaire du côté du soutien ce qui attirerait les plus démunis à Corbeil et Sonne je n'invente rien c'est ce que des élus d'opposition aujourd'hui enfin pas aujourd'hui mais ont déjà dit ici nous on a un parti pris c'est d'être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin voilà donc c'était pas l'objet de cette délib donc qui s'abstient sur cette délibération qui est contre l'ensemble du groupe de monsieur Bell qui est pour le reste merci beaucoup Sophia c'est encore à toi vous pouvez rentrer les collègues donc il s'agit de la mise à disposition de locaux au sein du relais citoyen au parteret situé au 21 avenue Léon Blum à Corbeil et Sonne au profit de l'association pour favoriser l'égalité des chances la FEC et de l'association conseil citoyen de Corbeil et Sonne donc dans le cadre du contrat de ville il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit de locaux au sein du relais citoyen des tartarets situé au 21 avenue Léon Blum à Corbeil et Sonne au profit de l'APFEC et du conseil citoyen qui ont pour objectif de développer des actions d'aide citoyenne et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions correspondantes en fait à la fermeture du conseil citoyen pour la démolition des tours le relais citoyen était fermé pendant je crois six mois six mois et donc là il réintègre le relais citoyen avec une convention donc l'association donc l'APFEC et le conseil citoyen y a-t-il des questions ? Madame Garcia Ce n'est pas une question vraiment c'est un soutien à cette délibération et à la mission de ces associations mais malgré tout je me permets de faire observer que peut-être qu'à un moment donné il faudra avoir un peu de courage politique quelque part et je sais bien que ce que je dis c'est pas politiquement forcément correct mais s'assurer que toutes ces associations sont pas redondantes dans leur mission on a l'impression quelquefois quand on lit les objets que c'est quasiment la même chose donc si c'est pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques bon voilà maintenant nous sommes évidemment pour pour l'idée du principe de locaux et l'idée de cette action mais il faudrait peut-être regarder de plus près qu'il n'y ait pas des redondances trop manifestes dans les associations de ce type est-ce qu'il y a d'autres remarques monsieur Bell oui et nous profitons de cette délibération que nous voterons pour rappeler qu'il n'y a toujours pas de conseil de quartier à Corbeil-Essen vous ne les avez pas mis en place donc ça c'est une des réponses que vous nous aviez faites le le conseil citoyen de Corbeil-Essen pour justifier de l'absence de conseil de quartier dans les dix quartiers de la ville comme c'était le cas avant votre arrivée dix quartiers qui fonctionnaient bien sous l'égide d'ailleurs de Frédéric Garcia à ma collègue et qui faisaient remonter toutes les observations que les Corbeil-Essen faisaient à l'occasion observation construite je dois dire puisque les gens qui venaient participer à ces conseils de quartier le faisaient de manière constructive la plupart sauf vous ou votre bande lorsque vous y passiez mais bon les Corbeil-Essenois globalement faisaient des observations constructives préparées et qui généralement débouchaient sur des conclusions heureuses donc les conseils de quartier n'existent plus je pense même compte tenu de l'architecture de votre conseil municipal de votre bureau municipal devrais-je dire qu'il devrait être obligatoire dans une ville de plus de 50 000 habitants de mettre en place ces conseils de quartier vous l'avez refusé plusieurs fois verbalement à ce conseil c'est regrettable mais je tiens à vous faire répéter ce refus donc je vous repose la question allez-vous allez-vous monsieur le maire créer enfin les conseils de quartier obligatoires qui devraient être efficaces et efficients dans cette commune sachant que les pseudo-concertations que vous mettez en oeuvre en invitant en réunissant donc x personnes qui sont généralement x dizaines de personnes qui sont généralement composées d'un tiers d'élus un tiers de fonctionnaires et un c'est quoi la moitié d'un tiers un demi-tier un demi-tier un demi-tier merci un sixième un sixième de bureau un sixième de bureau d'études que vous invitez pour fabriquer ces réunions de concertation et un sixième de population bon c'est insuffisant évidemment et ça ne représente en aucun cas une action légitime de concertation dans cette commune donc j'en appelle de nouveau au conseil de quartier monsieur le maire allez-vous ou non créer les conseils de quartier recréer les conseils de quartier qui existaient auparavant dans les dix quartiers de la ville de Corbeillessen et qui étaient efficients sous les auspices de Frédéric Garcia merci d'autres remarques madame qui est fille juste une intervention à l'encontre de mon collègue Jean-François Bayle pour lui indiquer que nous avons nous sommes en effet très inquiets et de cette situation de non présence des conseils de quartier sur la ville de Corbeillessen et que nous avons de ce fait posé une question écrite au maire à laquelle il apportera très certainement une réponse au conseil municipal de ce soir pour que nous ayons des informations claires sur la mise en oeuvre de ce dispositif obligatoire compte tenu de l'organisation de ce conseil municipal madame Pavamani une réponse à monsieur Bell autant les conseils de quartier ont fonctionné lors du premier mandat de monsieur Bechter autant lors du deuxième mandat il n'y a pas eu non plus de conseil de quartier non il n'y a pas eu de conseil de quartier bon écoutez chacun merci Hélène aura les souvenirs je conclue sur ce point et je rappelle que ce point c'est d'accorder des locaux à deux belles associations très belles associations pour favoriser l'égalité des chances historiques qui fait un travail remarquable et puis nos amis du conseil citoyen de Corvillesson qui vont pouvoir donc encore mieux développer leurs actions vous voulez rajouter quelque chose monsieur oui alors moi je vais revenir à la délibération monsieur le maire oui c'était sage paris tout à fait ce qui est un peu dommage c'est que on n'a pas dans cette délibération dans le descriptif on n'a pas valorisé l'association APFEC tout ce qu'elle faisait en direction des familles et des jeunes c'est vraiment remarquable et là vous venez de le souligner mais en détaillant avec les salles multisensorielles les groupes de parole avec les enfants la pédagogie Montessori les histoires tout ce qui est fait auprès du jeune public et qui est complémentaire aussi à ce que fait l'éducation nationale puisqu'on oriente nous on envoie des enfants au sein de cette association pour les prendre en charge et leur permettre de s'épanouir et de se développer et de progresser encore davantage et c'est donc pour ça que on les accompagne comme nous le faisons merci Sophia on aura l'occasion parce que la majorité va redébattre de cette question des conseils de quartier quand vous lisez bien la loi d'abord ils ne sont pas obligatoires c'est suggéré mais c'est pas obligatoire et donc on débattra entre nous en tout cas la demande des habitants c'est qu'on puisse débattre dans les quartiers et la demande des habitants c'est qu'ils puissent débattre de toutes les questions de la ville je le rappelle ce que nous avons fait avec 200 personnes hier soir ici et je peux vous assurer que heureusement qu'il y avait des élus il y avait des cadres de la municipalité qui se sont mis au travail avec les habitants hier soir sur en groupe pour vérifier l'avancée et je les en remercie de nos engagements et il y avait 200 personnes qui étaient très heureux de pouvoir être informés débattre de où on en est sur tous nos projets d'aménagement sur les questions légitimes de propreté etc voilà toutes les questions ont été abordées et c'est une démarche très originale puisque nous allons permettre à ces dizaines et des dizaines de corbets et saunois de comprendre ce qui avance pourquoi ça avance et aussi de comprendre ce qui n'avance pas parce que évidemment tout n'avance pas forcément au rythme et donc d'être de façon permanente en lien avec les élus et l'administration pour faire le point et c'est une avancée démocratique ça ne nous empêche pas de faire des réunions dans les quartiers j'ai d'ailleurs pris un engagement hier on va proposer avec les élus concernés d'aller au bas coudrait mais il y a 15 jours nous étions avec 40-50 personnes à la montagne d'Église pour décider avec les habitants et confirmer la bonne nouvelle que les 50 à peu près logements qui devaient se construire pour bétonner pour le coup encore plus le quartier de la montagne d'Église ne vont pas l'être et que donc on libère une parcelle importante et donc il y avait 40-50 personnes un samedi matin avec Frédéric Piau Clotaire Hichem d'autres élus pour discuter de tout ça donc voilà on adore les amicales des locataires on adore les réunions publiques si on pouvait on en fera encore plus et d'ailleurs on va encore en faire plus dans les semaines qui viennent et notamment dans les quartiers voilà donc je crois que tout le monde est pour pas d'abstention pas de vote de compte merci Sophia c'est encore toi avec une autre association oui alors mise à disposition d'un local municipal situé au 75 avenue Carnot à Corbeil-Esson au profit de l'association Squad dans le cadre donc du développement de la vie associative à Corbeil il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit d'un local situé 75 avenue Carnot à Corbeil-Esson au profit de l'association Squad et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention correspondante donc l'association Squad est déjà dans les locaux on avait fait une mise à disposition il y a trois ans temporaire et donc là on reconventionne pour quelques années et donc à titre gratuit voilà y a-t-il des questions ? des questions monsieur Breton je me suis laissé dire qu'ils étaient dans un sous-sol qu'ils étaient sous terre cette association sous la partie raie de chaussée du ça s'appelle un sous-sol un sous-sol c'est un raie de jardin voilà vous vous êtes laissé dire voilà et alors je peux vous dire le nombre de locaux en raie de jardin il y en a beaucoup ils sont très contents d'y être madame Garcia pour le coup là on a une association qui a un objet qui n'est pas partagé si je me rappelle bien et donc je me félicite de cette mise à disposition de locaux pour une association justement qui a une offre pour les corbeilles et ce noix qui est un peu différente très bien merci madame Ketfi je crois par contre moi j'ai ouï dire d'autres choses que notamment cette association était présidée par un de vos plus fidèles soutiens un artiste notamment qui vous a soutenu pendant votre campagne électorale mais j'imagine qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la mise à disposition de ce local et le reste moi j'avais juste une petite question je voulais savoir si tout d'abord il était possible que l'on nous mette à disposition le résultat de la commission sécurité parce que j'ai des personnes relativement proches de vous monsieur le maire qui m'ont dit qu'une personne aurait été séquestrée dans ses locaux ah bon oui tout à fait qui aurait été séquestrée dans ses locaux et qui visiblement les locaux n'étaient pas tout à fait adaptés pour accueillir du public et que visiblement c'est notamment l'objet de cette association si vous pouviez nous faire parvenir le résultat de la commission sécurité ce serait parfait et mon deuxième ma deuxième question ce serait vous indiquez qu'il y a deux annexes l'annexe 1 et l'annexe 2 qui sont annexées à la convention que vous nous avez joint toutefois les annexes ne sont pas jointes je vous remercie de bien vouloir fournir des dossiers complets très bien écoutez je conclue sur ce point d'abord si on donnait des locaux à tous les artistes qui nous soutiennent on serait quand même un peu embêté vu le nombre d'artistes qui nous soutiennent dans cette ville on n'est pas en mesure de tous les aider et faites nous confiance pour être complètement impartial sur les locaux qu'on donne aux associations dont on ressent le besoin de les aider et malheureusement nous n'avons pas assez de locaux pour répondre à toutes les demandes et on y travaille notamment avec les bailleurs parce que c'est utile pour elles de pouvoir se réunir etc donc qui s'abstient vas-y vas-y tu as un petit mot la commission de sécurité a mis un avis favorable pour 19 personnes dans le local voilà on vous l'enverra très bien alors qui s'abstient qui est contre le groupe de madame qui est de fille voilà les autres sont pour super merci Sophia monsieur Renard bonsoir à tous bien il s'agit de la mise à disposition d'un local municipal au sein de la maison des associations qui est avenue de Strathcolvin au profit de l'union syndicale solidaire 91 c'est je crois ce qu'on appelle le syndicat sud plus familièrement si j'ose dire donc nous disposons de locaux au sein de la MDA au premier étage qui joue un peu le rôle d'une bourse du travail locale nous avons la possibilité d'attribuer des locaux au syndicat qui en font la demande c'est le cas pour le syndicat solidaire 91 il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention qui est jointe annexée à la délibération en accordant à l'union syndicale solidaire 91 la mise à disposition à titre gratuit d'un bureau au premier étage donc de la maison des associations et d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint au maire délégué à la signer ainsi que toute pièce qui en serait la suite ou la conséquence est-ce qu'il y a des questions des remarques sur ce sujet madame Garcia je crois oui quels sont les autres syndicats qui sont dans ces locaux il y en a-t-il enfin déjà oui oui on va vous répondre il y a uniquement la CGT mais si d'autres demandaient il n'y aurait pas de problème voilà c'est tout je ne fais pas de procès d'intention je pose juste une question savoir la CGT donc on aura CGT et Sud oui voilà merci je pense que tout le monde qui s'abstient qui est con ah monsieur marin s'abstient qui est contre personne mais tout le monde est pour à part monsieur marin qui s'abstient merci Sylvain monsieur Piau Frédéric bonsoir à tous donc là c'est une délibération qui concerne une convention d'habilitation dans le cadre du partenariat sur les certificats d'économie d'énergie entre le Supérec le SMOIS et la commune de Corbeil-Esson donc le les certificats d'économie d'énergie c'est un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie à favoriser les économies d'énergie chez leurs clients alors c'est un peu c'est un peu spécial et un peu complexe et mais en tout cas quand nous maîtres d'ouvrage on fait des travaux qui améliorent la performance énergétique donc d'isolation de régulation de principalement ça ou de changement d'énergie par exemple quand on bascule vers une énergie renouvelable on peut avoir on peut bénéficier d'une petite aide financière pour nous soutenir l'éclairage aussi c'est important quand on passe au LED quand on passe à de l'éclairage performant voilà donc et c'est comme le CIPEREC et le SMOIS se sont regroupés dans un souci d'efficacité de lisibilité il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'habilitation entre le CIPEREC et le SMOIS et la commune de Corbeil-Esson pour obtenir et valoriser les certificats d'économie d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie en contrepartie d'un reversement financier au profit de la commune et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout acte en vue de son exécution nous avions avant une convention qui était arrivée à échéance donc elle remplacera l'ancienne convention pour nous permettre de valoriser nos travaux d'économie d'énergie les commissions municipales aménagements urbanistes travaux développement durable et finances affaires générales ont chacune émis un avis favorable sur ce point y a-t-il des questions oui c'est monsieur bel il a dégainé le premier vas-y oui alors monsieur breton allez je voulais savoir où nous en étions sur l'étude qui devait être programmée concernant les bâtiments les plus énergivores de la ville elle avait été supprimée au budget parce qu'il n'y avait plus d'argent je crois et je voulais savoir si elle était de nouveau réactualisée pour faire une étude complète sur les bâtiments les plus énergivores de la ville et pour effectivement cibler ceux qui pourraient faire l'objet d'une intervention chirurgicale et faire des économies bien nécessaires en ces temps de disette on va répondre après monsieur bel oui ce dispositif de financement des certificats d'économie d'énergie par le biais des différents syndicats intercommunaux à laquelle nous sommes affiliés directement ou indirectement c'est à dire soit au travers du FIARS au travers de la communauté d'agglomération donc est évidemment une bonne chose donc on va voter pour mais évidemment comme toutes les délibérations pour lesquelles nous sommes favorables finalement n'attirent pas notre courroux et ne génèrent pas de débats très importants on en rajoute toujours un petit peu de façon à ce que vous ayez quelque chose à nous répondre monsieur Pirriou et je pense à cette occasion au fait que ces syndicats d'électricité sont liés notamment à la gestion de la facture d'électricité et sur cette facture d'électricité et bien il y a notamment une taxe additionnelle de 10% pour Corbeil et Sun qui taxe additionnelle qui rapporte je ne sais plus alors c'était avant votre arrivée c'était quelque chose comme 6 ou 700 000 euros par an à la commune via l'agglomération puisque là aussi l'agglomération bénéficie à notre place mais doit nous reverser donc c'est j'imagine ce qui se passe toujours donc monsieur le maire vous vous êtes opposé mordicus à peu près chaque année de nos précédents mandats donc je dois pouvoir en être témoin au moins sur 25 ans vous vous êtes opposé à cette taxe sur l'électricité qu'en est-il aujourd'hui puisque cette taxe c'est vous vous personnellement et votre majorité qui avez la main et qui pouvaient décider de la supprimer ou de la réduire pour participer au maintien on va dire du pouvoir d'achat des Corbeil et Sun au moins en matière d'électricité donc vous avez la main vous avez la main c'est à dire que vous pouvez décider au prochain budget de réduire cette taxe d'électricité qu'en est-il qu'allez-vous faire après avoir tant décrié l'action que nous menions dans ce domaine pendant les 25 dernières années enfin 25 années précédentes merci Frédéric je tiens un mot vas-y alors alors il y avait excuse-moi je n'ai pas vu qu'il y avait madame Ketfi peut-être tu répondras excuse-moi à l'ensemble vas-y allez-y merci vous voyez moi j'ai occupé un mandat de 3 ans il y a à peu près 13 ans et puis vous avez la chance on a la chance d'avoir Jean-François Bell qui a une expérience de 25 ans et qui a l'histoire et qui l'assume pleinement la question que je me posais sur cette délibération c'est aujourd'hui c'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de travaux administratifs à mettre en place quel est le montant espéré financièrement qu'est-ce qu'on peut espérer à récupérer au regard des investissements nécessaires pour les percevoir merci il n'y a plus de il n'y a plus de questions donc Frédéric oui alors monsieur Breton donc effectivement on avait dans un premier temps fait des une petite campagne d'études sur les bâtiments qui nous paraissaient les plus mauvais sur le plan énergétique mais aussi les plus vétustes donc on utilise ces études c'était des études modestes qui nous qui alimentent nos travaux d'entretien sur le patrimoine on a d'ailleurs deux trois opérations qui ont été montées dans notre PPI notamment l'isolation de l'école maternelle Julio Curie les menuiseries aussi à Bourgoin et puis je crois qu'il y avait aussi la même chose à Galignani on n'a effectivement pas fait la campagne d'audit générale parce que déjà c'était relativement cher et on a préféré s'orienter vers une étude de nos consommations et travailler sur la sur la maîtrise des consommations avant d'attaquer avant d'attaquer des travaux lourds sur le sur l'enveloppe et qui sont très coûteux et donc on commence par ce qu'on peut faire comme économie et après progressivement on travaillera sur l'enveloppe des bâtiments au fur et à mesure que les besoins s'en font sentir à cause de la vétusté donc je vous rappelle qu'on a signé une convention d'accompagnement avec le SMOIS là-dessus j'ai encore une réunion avant-hier où on a maintenant pratiquement en instantané toutes les consommations des bâtiments avec les différences entre la nuit le jour les périodes de congé les hivers l'hiver le printemps et qui nous permet qui va nous permettre qui va permettre au service de repérer tous les désordres liés aux consommations d'énergie et aussi par rapport à alimenter le chauffage je vous rappelle aussi que dans notre rapport d'aider on avait présenté des premiers résultats encourageants sur le gaz puisqu'on a fait 30% d'économie grâce à des actions comme ça avec notre exploitant de chauffage et là notre objectif c'est d'arriver à des résultats un peu plus probants au niveau de l'électricité cette année parce que c'est quand même aussi une des plus grosses factures pour la commune alors sur la taxe sur l'électricité alors oui on a 10% alors vous verrez il y a une délibération ensuite qui concerne ça puisque maintenant c'est le SMOIS qui l'aperçoit c'est plus Grand Paris Sud et et on va on va autoriser un prélèvement de 5% pour le SMOIS justement pour pour qu'il puisse fonctionner de manière convenable et puis surtout continuer à nous accompagner de manière la plus efficace possible alors je ne sais pas dans quelle mesure là je je vais laisser le maire reprendre la main parce que je ne sais pas dans quelle mesure on on aurait notre mot à dire sur le montant de cette taxe je n'ai pas tout historique mais je me renseignerai éventuellement je pourrais vous vous répondre de manière plus précise la prochaine fois et ensuite sur le temps sur le temps qu'on passe alors oui on en a parlé en commission et c'est pour ça qu'on ne fera des dossiers que s'ils sont significatifs bien sûr en termes d'apport de financement et puis c'est tout l'intérêt de se regrouper parce qu'on a un prestataire qui va travailler pour le SMOIS et puis pour le CIPEREC qui vont nous aider à faire des dossiers convenables et qui eux vont concaténer tous les dossiers de toutes les villes adhérentes et déjà ça c'est une aide précieuse pour nous pour avoir le maximum et à vous dire l'argent j'ai du mal à évaluer j'ai commencé un petit peu à regarder mais je pense qu'on peut espérer par exemple si on fait un million de travaux cette année des travaux d'entretien uniquement je pense qu'on peut espérer avoir de l'ordre de 50 000 euros entre 50 et 100 000 euros selon les travaux qu'on va entreprendre voilà merci dans c'est clair que de nombreuses taxes ne sont pas justes on n'a pas changé d'avis là-dessus aujourd'hui elle est portée cette taxe par le SMOIS et l'agglomération mais de toute façon vu les finances c'est clair même la taxe foncière elle n'est pas juste les impôts c'est notre avis politique ne sont pas justes mais c'est le seul levier aujourd'hui qu'ont les maires et les municipalités pour gérer leur budget donc on peut le regretter mais sinon on n'a pas de budget sur une autre remarque parce que ça a à voir avec tout ça nous avions pris un engagement en tout cas de faire baisser le prix de l'eau potable et en passant en régie et on a refait le point récemment avec les services de l'agglomération et alors pas dans les proportions qu'on espère mais en 2021 on était à 2,07 euros TTC le mètre cube et on est à 1,95 aujourd'hui c'est pas encore satisfaisant mais nous sommes satisfaits du travail que nous avons avec la régie de l'eau sur le territoire voilà qui s'abstient sur cette délibération qui est contre tout le monde est pour je vous remercie Martine c'est à toi pour une désaffectation un déclassement d'une parcelle bonsoir à tous donc effectivement il s'agit de la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section BT numéro 441 P6 au 34 rue Courbet à Corbeil-Essonne donc en fait c'est la reprise d'un ancien protocole qui avait déjà été établi en 2013 dans le cadre du NPNRU entre la commune et à l'époque le logement francilien qui est devenu donc millier et une vie habitat le bailleur devait détruire trois structures communales au 34 rue Gustave-Courbet Alte-Carterie PMI et Centre Social en échange de quoi il cédait le terrain au logement francilien pour une opération accession mais l'opération n'a pas pu être menée au bout il reste toujours sur place le centre social qui donc reste à démolir la ville a souhaité reprendre ce protocole avec les mêmes partenaires et c'est dans ce cadre là qu'on vous présente cette proposition de désaffection des classements puisqu'il est nécessaire de l'approuver pour pour déclasser du domaine public pardon la parcelle cadastrée section BT numéro 441 d'une superficie d'environ 2196 mètres carrés correspondant au lot A selon le plan de division annexé à la délibération en vue d'une prochaine session qui fera l'objet donc d'une délibération ultérieure du conseil municipal donc il est dès lors proposé au conseil municipal de constater la désaffection et de prononcer le déclassement du domaine public communal de ce terrain et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte en vue de l'exécution de la présente délibération les différentes commissions ont émis un avis favorable sur ce point y a-t-il des questions je pense que c'est très administratif pas de débat politique là-dessus je laisse faire voter Martine qui s'abstient qui est contre tout le monde est pour merci Martine c'est encore à toi l'acceptation par la commune du LEG exactement l'acceptation par la commune du LEG de madame Ginette Bouard comprenant un bien immobilier cadastre section AO numéro 145 6 au 60 rue Lamartine à Corbeil-Essonne donc madame Ginette Bouard est décédée le 20 janvier 2021 à Corbeil-Essonne et n'a laissé ni enfant ni descendant ni conjoint et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession par testament en la forme holographe en date du 3 juillet 1993 madame Ginette Bouard a nommé la commune de Corbeil-Essonne légataire universelle de sa succession à charge pour la collectivité territoriale de respecter les LEG particuliers mentionnés dans la notice explicative figurant dans le dossier en outre elle a légué à la commune de Corbeil-Essonne une maison d'habitation 6 aux 60 rue Lamartine à Corbeil-Essonne estimée par le pôle d'évaluation domaniale à 260 000 euros il est dès lors proposé au conseil municipal d'accepter ce LEG d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte authentique correspondant ainsi que tout acte qui en serait le préalable la suite ou la conséquence le bien immobilier et la parcelle correspondante seront incorporés dans le domaine privé communal les différentes commissions ont émis un avis favorable sur ce point avez-vous des questions ? je n'en vois pas monsieur Renard ben oui je trouve quand même qu'elle est sympa Ginette d'avoir pris cette décision là et je trouve qu'on pourrait moi je suis favorable bien sûr à ce qu'on approuve mais qu'on pourrait prendre une initiative voir s'il y a quand même il n'y a pas d'héritier mais il y a peut-être des proches ça mérite peut-être même si le décès et là ça s'est commence à être ancien peut-être peut-on prendre une initiative je ne sais pas par exemple si elle est enterrée à Corbeil mettre une plaque de remerciement ou bien donner son nom à quelque chose enfin je ne sais pas je pense que c'est quand même un leg important et que je ne sais pas humainement je pense que c'est normal de manifester notre gratitude d'une manière ou d'une autre au nom des habitants qui vont bénéficier de ce leg alors madame Bouard dans son testament a demandé est-ce que le nom de son père soit retenu par la commune en tout cas on réfléchira effectivement à honorer la mémoire et évidemment appliquer tout ce qu'il y a décrit dans les documents du leg monsieur Breton oui je m'inscris dans ce que dit monsieur Renard tout à fait quelle va être la destination de ce leg est-ce que vous avez déjà une idée alors bien sûr nous avons donc visité avec le notaire et le je ne sais plus comment s'appelle cette personne bref on a visité le bien parce que madame Bouard souhaitait que ce soit à destination d'un service pour les personnes âgées donc on a regardé c'est une petite maison qui est faite de telle façon qu'on ne peut vraiment pas y circuler l'escalier qui monte à l'étage est vraiment extrêmement étroit donc c'est assez compliqué de faire quelque chose donc on va réfléchir effectivement à la destination de ce bien et on ne manquera pas de vous prévenir de ce qu'il deviendra voilà madame Garcia moi je rejoins monsieur Renard sur l'aspect impératif de remercier de ce leg et aussi sur le fait qu'il faut respecter impérativement le souhait de la généreuse donatrice de Ginette si je puis dire donc voilà je ne sais pas si cette maison n'est pas équipée pour recevoir des personnes âgées mais peut-être que la destination peut être utilisée ailleurs je ne sais pas je me pose la question oui évidemment bien sûr si la délibération n'était pas sur le contenu du leg mais évidemment on va effectivement respecter la volonté de cette dame et que si effectivement il est possible avec l'argent qu'on récupère d'aider les seniors par exemple ou peut-être les personnes âgées qui sont seules voilà on pourrait effectivement mais on en reparlera évidemment voilà mais il est hors de question de ne pas respecter les dernières volontés de cette personne voilà Martine tu peux passer au vote je pense alors qui s'abstient qui est contre et qui est pour merci tout le monde est pour merci c'est encore à toi pour l'acquisition de parcelles alors donc c'est la délibération numéro 10 enfin le point 5 point 4 pardon acquisition des parcelles cadastrées section AT numéro 535 et 536 6 avenue du président Allende à Corbeil-Essonne appartenant à l'immobilière I3F en vue de la réalisation d'un agrandissement du parc public communal donc à mon conseil cette décision cette délibération est importante parce que elle va vraiment dans le droit fil de notre volonté de lutter contre le réchauffement climatique et s'inscrit tout à fait dans notre feuille de route de transition écologique et enfin elle respecte notre volonté d'offrir un meilleur cadre de vie aux habitants elle concerne deux parcelles qui appartiennent donc à l'immobilière 3F l'une de 2653 m2 et l'autre de 1177 m2 avec l'accord de l'ancienne majorité ce bailleur aurait dû construire deux immeubles l'un de 33 logements l'un de 33 logements et l'autre de 16 logements soit moins de 50 logements et à notre arrivée nous avons voulu stopper l'urbanisation massive et déraisonner du quartier de mon conseil pour cela il y avait cette opportunité et nos bonnes relations avec le bailleur ont permis de renoncer conjointement à ce projet qui aurait je pense un peu plus dégradé la qualité de vie des habitants il a donc été convenu entre la commune qui deviendrait propriétaire et le bailleur que l'on puisse bénéficier de ces deux parcelles sous conditions suspensives évidemment pour agrandir le parc de mon conseil cet engagement réciproque donnerait lieu à une promesse de vente de 835 000 euros qui serait converti comme vous l'avez vu soit par une compensation en apport de terrain à bâtir soit en numéraire dans un délai maximum de 7 ans donc le montant initial qui était indiqué dans la convention en rue était d'un million d'eux mais aujourd'hui nous attendons l'estimation des domaines qui a été évidemment questionné pourquoi je dis qu'on paierait 835 000 euros et donc pas le million d'eux c'est que nous pourrions pour être exonérés de la TVA qui était quand même de 167 000 euros rendre inconstructibles ces deux terrains avec une modification du zonage du PLU que l'on ferait dans la prochaine révision c'est à savoir en 2026 qui nous ferait donc éviter de payer 167 000 euros alors vous avez entendu qu'il y avait ou des terrains à bâtir ou du numéraire donc on a aussi de bonnes relations avec d'autres partenaires et finalement on a rencontré Madame Bouillet qui est donc la directrice d'Action Logement et qui nous dit qu'elle est vraiment intéressée avec son groupe pour refaire du neuf avec du vieux et nous ça nous intéresse particulièrement puisque avec Action Cœur de Ville Hélène est là pour en témoigner et puis même dans l'ensemble de la ville nous avons beaucoup d'habitats dégradés voire indignes et ça serait peut-être pour nous l'occasion de faire d'une pierre deux coups de pouvoir respecter notre engagement et notre promesse de régler le problème avec les trois F et puis ce choix aurait quand même plusieurs vertus puisque ça contribuerait à la fois à la durabilité à préserver l'aspect architectural de certaines rues de Corbeil et puis enfin de lutter contre les marchands de sommeil qui ont à Corbeil un pignon sur rue donc voilà on est sur cette délibération qui à première vue pouvait être paraître compliquée mais qui finalement nous permet à nous de vraiment de marquer le coup et d'agrandir le parc alors après si vous avez des questions je peux y répondre évidemment écoute merci Martine monsieur Bell merci pour votre exposé madame Soavi donc vous nous aviez annoncé monsieur le maire un grand renfort de communication que vous obtiendriez la comment dire la fin des deux promotions immobilières qui étaient sur ces deux terrains depuis enfin donc qui avaient été effectivement organisés par la précédente municipalité et que eh bien dans leur grande sagesse les promoteurs vous écouteraient et accèderaient à vos demandes donc ce que nous avons découvert entre temps c'est qu'il ne s'agit pas de promoteurs ordinaires mais donc de bailleurs sociaux qui là agissaient en tant que promoteurs privés d'une part d'autre part nous avons découvert comme vous qu'il y a eu une crise immobilière qu'il y a eu à partir de février 2023 une chute des ventes de biens immobiliers et que et c'est d'ailleurs à partir de ce moment là que vous avez commencé à à parler de cette opération que évidemment les bailleurs avaient tout intérêt à trouver une solution pour sortir de leurs engagements qu'ils avaient pris à l'égard de la précédente municipalité mais qui évidemment était toujours valable avec la nouvelle alors pour donc j'imagine très bien le processus c'est un peu comme d'autres opérations en ville les bailleurs sont venus vous voir vous ont dit monsieur le maire nous avons un problème avec ces deux terrains que nous allons avoir du mal à lotir parce que nous n'arrivons déjà pas à vendre l'immeuble que nous avons construit à côté qui est qui est construit sur le même processus sur le même procédé donc en tant que bailleurs privés et donc nous allons avoir du mal donc nous aimerions bien que vous nous autorisiez à sortir de cette opération immobilière dans laquelle nous nous sommes engagés à l'époque où tout allait bien et nous aimerions en sortir maintenant que tout va mal et c'est formidable parce que le maire de Corbeil-Essen est très disposé à essayer de faire croire qu'il obtient des résultats dans ce domaine qu'il obtient des résultats dans le but d'agrandir les espaces verts de la commune et d'amoindrir les conséquences pour le réchauffement climatique ce mois-ci d'ailleurs les Corbeil-Essenois comme probablement les français aimeraient bien que le réchauffement climatique agisse un peu mais ce n'est pas le cas ce sera peut-être nous l'espérons le cas en juin et juillet quoi qu'il en soit dans cette opération-là la ville va devoir débourser en numéraire ou en nature 835 000 euros hors taxes c'est ce que nous a expliqué madame Soavi la plus grande maire adjointe à l'urbanisme de tous les temps je souscris moi petit maire adjoint et je comprends et je conçois que dans ce tour de passe-passe puisque c'est un tour de passe-passe au profit de bailleurs qui avaient pris des engagements et que vous aidez à vous libérer de ces engagements et bien vous leur permettez en fait de différer leurs investissements de différer leurs investissements de 7 ans c'est-à-dire que vous leur donnez l'opportunité d'attendre entre aujourd'hui et dans 7 ans le bon moment pour pouvoir refaire l'investissement qu'ils ne peuvent pas faire faute d'avoir on va dire su prévoir ce qui allait se passer voilà donc ceci se fait au détriment de Corbeil et Sonne pourquoi ? parce que vous allez récupérer à nos frais 4000 m² plus ou moins 4000 m² de terrain que vous allez devoir transformer en parc il n'est absolument pas fait état de la façon dont vous allez financer la transformation de ces terrains à bâtir en parc en espace vert ce n'est pas précisé et de plus force est de constater je pense que les Corbeil et Sonnois du quartier le constatent tous les jours le parc existant qui fait déjà 4000 m² environ 4000 m² et qui est sous-entretenu qui est dans un état absolument épouvantable parce que vos dizaines de directeurs de services si chèrement payés ne sont pas capables d'encadrer le personnel qui est à votre disposition dans cette ville et qui aimeraient pouvoir travailler correctement et qui aimeraient pouvoir montrer à la population ce qu'ils sont capables de faire en matière d'espace vert et bien vous allez à mon avis avoir du mal à gérer 4000 m² supplémentaires à doubler la surface de ce parc tout autant que vous avez déjà du mal à gérer les 4000 m² existants donc je souten que d'abord vous n'avez pas les moyens de transformer ces 4000 m² en parc vous n'avez pas les moyens d'entretenir ce qui existe vous n'aurez pas plus les moyens d'entretenir ce qui existera si d'aventure vous aviez la capacité d'obtenir les financements nécessaires pour faire cette opération je rappelle que le parc les 4000 mètres existants ont été créés et livrés à peu près à la fin de notre mandat et qu'ils ont été financés par l'ensemble de la restructuration politique de la ville et privée du quartier de mon conseil que ça n'a donc pas coûté beaucoup sinon mais en tout cas pas beaucoup à la commune de Corbeillessonne j'attends votre capacité de financement sur ce sujet voilà en tout cas les Corbeillessonois sont là encore comment dire témoins s'ils se donnent la peine de regarder d'un tour de passe-passe les logements qui ne seront pas construits là le seront tôt ou tard dans d'autres secteurs de la ville plutôt au moment opportun quand le marché de l'immobilier le permettra et tout ceci est fait encore une fois pour satisfaire votre propagande et votre façon d'essayer de faire prendre aux Corbeillessonois des vaisseaux des vessies pour des lanternes vous y arrivez parfois vous n'y arrivez pas toujours et là croyez-moi nous allons le faire savoir et montrer aux Corbeillessonois qu'une lanterne que vous sortez pour une vessie ne va pas les aveugler longtemps je vous remercie merci madame Ketfi monsieur le maire madame Soavi vous tentez de faire croire que vous faites une action bénéfique pour les Corbeillessonois alors que vous n'arrivez même pas à entretenir actuellement le parc existant qui est dans un état déplorable et vous souhaitez l'agrandir certes balivernes vous aidez simplement vos amis promoteurs et oui monsieur le maire ce projet de délibération est caractéristique de votre méthode de travail c'est une demande de chèques en blanc purement et simplement et tout cela sans nous fournir les éléments d'appréciation qui nous permettent de former notre jugement avant notre vote en infraction de plusieurs dispositions légales de la réglementation en effet avec cette délibération il nous manque le courrier que vous avez adressé à France Domaine pour valider le coût d'acquisition des deux parcelles à date nous n'avons que votre parole et aucun document fourni pour l'évaluation du prix de cette parcelle il nous manque la promesse de vente nous n'avons aucun élément qui nous permet de pouvoir avoir les informations des clauses suspentives éventuelles du moins du contenu de la rédaction de ce document il nous manque la convention que vous avez conclue avec I3F dans le cadre de cette transaction qui est un document qui est à nous faire parvenir dans le cadre du vote de cette délibération enfin vous avez une estimation de la moins-value de 18 euros par mètre carré qui est constatée puisque nous avons acheté à 218 euros le mètre carré à l'achat et nous revendons à 200 euros le mètre carré en fonction de la surface du terrain d'assiette conforme à la levée des clauses suspensives que vous allez céder à I3F car s'il y a bien une surface minimale de 1200 mètres carré il n'y a pas de surface maximale à ce que vous indiquez ainsi le terrain d'assiette de l'école d'infirmière par exemple pourra être transformé en terrain constructible de 50 logements fourni à I3F peut-être l'objet de la modification numéro 2 du plus et qui serait par hasard une très bonne affaire voire une sacrée bonne affaire pour votre ami promoteur vous indiquez oralement la possibilité de rénover de l'existant c'est écrit nulle part dans aucun document qui nous est présenté ce soir vous comprendrez que compte tenu du délai de la transaction qui engage la commune pour 10 ans au maximum alors que vous et moi nous savons pertinemment que vous ne serez plus aux responsabilités dans deux ans il nous est impossible de prendre une décision en l'absence des éléments que nous avons énumérés si avant d'autant plus que vous êtes si peu sûr de votre transaction que vous avez déjà diligenté un cabinet d'avocats pour vous défendre avant même que la transaction soit réalisée c'est une des décisions que vous avez prises dans les décisions du maire que vous présentez en fin de conseil municipal nous pourrons y revenir aisément aussi au regard de l'absence de tous les documents qui devraient être joints à cette délibération nous vous demandons de retirer ce point à l'ordre du jour faute de quoi nous nous verrons contraints de déférer cette délibération devant la juridiction administrative et d'en informer madame la préfète je vais dire un petit mot peut-être avant que alors ah j'ai pas vu alors vas-y vas-y alors Pascal Sylvain Pierrick et Martine vas-y oui alors monsieur Bell je finis parfois par penser que le quartier de mon conseil je sais pas pourquoi vous voulez le bétonner complètement pourquoi on mettrait ici encore des logements alors que c'est les populations justement qu'on écoute puisqu'on nous dit il faut écouter la population nous répètent perpétuellement il y a trop de logements dans le quartier il y en a trop on a besoin d'autre chose et on a besoin d'espaces verts c'est la première chose qu'ils disent donc voilà écouter la population c'est aussi ça le parc aujourd'hui est peut-être pas bien entretenu mais il a déjà des erreurs de conception c'est vrai que des fois sur plan c'est pas simple de voir mais il a de grosses erreurs donc il est pas vraiment conçu pour pour vivre tout ce dedans pour aller il y a quelques personnes qui essayent de temps en temps pour aller même s'y promener il n'y a pas d'ombre c'est un parc qui pour le moment n'est pas satisfaisant l'endroit où on voit le plus de gens dans ce parc c'est la voie centrale qui est très large c'est vrai ce grand morceau de béton au milieu où là les gens ils prennent ça comme la rue ils traversent ils vont pour prendre le bus de l'autre côté ils reviennent dans l'autre sens pour l'autre bus qui est de l'autre côté c'est vrai que la voie elle est d'un côté la nationale 7 et les arrêts de bus de l'autre côté la place des victoires et des arrêts de bus bon donc voilà c'est le lieu où il y a le plus de personnes donc moi je trouve qu'à un moment il faut s'y attaquer et cette parcelle des bâtiments en plus donc c'est pas une solution et la laisser comme elle est ça n'est pas une autre du tout satisfaisante donc il faut bien aménager et la meilleure solution c'est vraiment que le parc soit agrandi et rendu vivable à la population par exemple dans les erreurs de conception il y a un lieu qui oui est utilisé aussi c'est le petit parc avec les enfants sauf que dès qu'on arrive en été les enfants ne peuvent plus monter sur les jeux qui sont brûlants puis quand on est en hiver et qu'il fait bien froid les jeux à nouveau vu le matériau ils sont gelés donc il y a des choses il y a plein de choses à revoir c'est vrai dans ce parc mais pour autant ça n'empêche pas d'avoir un global en agrandissant le parc et en le rendant justement ça peut peut-être aider à ce qu'il soit beaucoup plus bien mieux aménagé pour toute la population et beaucoup plus utilisable Pierrick merci Pascal c'est dans l'ordre je ne sais plus vas-y vas-y Pierrick on fera Sylvain après bonsoir à tous je voulais dire qu'avec cette délibération les premiers qui vont bénéficier ce sont les habitants de mon conseil je ne sais pas comment on pouvait tenir avec ces deux constructions parce qu'on aurait fait venir des familles et ils auraient mis des enfants dans nos écoles et dans le collège je tiens à dire que les écoles du quartier sont à la limite de la saturation et que le collège on le sait très bien a dépassé sa limite de saturation qui fait qu'on est obligé de jouer avec des gens qui vont dans des collèges qui n'auraient pas dû être les leurs alors ça c'était le premier point le deuxième point vous faites je ne sais pas vous félicitez d'un parc qui a été construit sans la vie des habitants sans arbres avec une espèce de traversée au milieu bétumé on n'a pas vraiment les mêmes espérances en termes de parcs on aimerait que dans les parcs on puisse être à l'ombre notamment quand il fait très chaud et qu'on puisse s'y rafraîchir un minimum donc je pense que cette délibération va d'abord et avant tout profiter aux habitants de mon conseil qui ont subi le premier en rue dans lequel le quartier a été tartiné de partout merci merci Pierrick Sylvain avant de parler du problème qui nous préoccupe monsieur Bell tout à l'heure vous avez en parlant de monsieur le maire dit votre bande alors je voulais vous donner une information au cas où vous ne seriez pas au courant monsieur le maire il a des amis des camarades une famille mais il n'a pas de bande il y a des bandes de délinquants peut-être mais ça ne s'adapte pas à monsieur le maire il est sans bande et j'en ai pas non plus ça c'est une chose ensuite sans doute beaucoup ont en tête le portrait de la fontaine un des plus grands fabulistes français et quand on regarde monsieur Bell peut-être faudrait-il essayer une perruque mais il ne ressemble pas à la fontaine et pourtant c'est un grand fabuliste parce que il a complètement inventé cette histoire de promoteurs qui viennent voir le maire pour lui demander de l'aide ça ne s'est pas du tout passé comme ça alors moi je voudrais revenir parce que ça fait 42 ans que j'habite ce quartier je ne suis pas porte-parole des habitants mais je suis l'un d'entre eux et j'ai vécu l'évolution de ce quartier ce quartier il a quand j'arrive moi de grandes zones non construites à gauche du boulevard Henri-du-Nan et avant déjà avant qu'on construise l'hôpital puisque moi j'ai lutté pour qu'il se construise et il a été construit grâce au bon maire que nous avions à l'époque entre autres et l'idée de l'équipe municipale à l'époque c'était de dire qu'il fallait conserver cette grande devenue colline par la terre qui enlevait des fondations de l'hôpital c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de petite colline bon et l'idée Roger Combrisson disait le cône de visibilité c'est à dire qu'en montant le boulevard Henri-du-Nan on devait avoir une prairie et des habitants c'était même cotisé pour y planter des arbres c'était de la nature en ville justement voilà vous voyez ça avait déjà cette idée là de préserver de l'herbe et de la nature et ça permettait de voir au loin ce que vous appelez l'ancien hôpital est-ce que j'ai du mal à ne pas appeler l'hôpital voire même le nouveau parce que moi l'ancien c'est Galignani excusez-moi ça c'est les vieux animaux bon donc il y avait cette situation l'ANRU a permis je ne dis pas que c'était pas nécessaire de détruire les tours mais comme on s'est mis à construire sur du R plus 4 R plus 5 tout au plus et que il fallait faire du 1 pour 1 déjà ça faisait un étalement et donc au mépris de toute idée d'éviter l'artificialisation des sols on a artificialisé et puis je permets de faire remarquer qu'on n'a pas fait que du 1 pour 1 parce qu'on a ajouté on a ajouté de nombreux bâtiments en accession à la propriété et si vous regardez par rapport au boulevard Henri Dunant on a ajouté une parallèle et même deux parallèles quand on cherche Pascal on se perd dans les petites rues qui sont là bon voilà quelle est la réalité alors là j'ai expliqué d'un côté je ne vais pas passer le temps à décrire toutes les rues mais globalement en 40 ans on a perdu beaucoup d'espace dans ce quartier on a eu l'impression et pas seulement l'impression parce que ça se vérifie sur les cartes d'une densification et d'une artificialisation constante et qui posait problème aux habitants et c'est la raison pour laquelle notre maire actuelle a eu raison d'agir pour éviter que ça continue trop parce que trop c'est trop pour les habitants et donc on a trouvé la solution qui vous est proposée aujourd'hui qui n'est pas parfaite il eût été préférable que les bailleurs n'aient pas cette propriété évidemment on aurait pu construire mais c'est pas notre faute on aurait pu concevoir ce quartier autrement on aurait pu faire on ne l'a pas fait le parc on en hérite comme héritage il y a mieux parce qu'il n'est pas bien fait ce qu'expliquaient mes camarades tout à l'heure est parfaitement exact bon alors on est dans cette situation on propose une solution où il y a quand même du temps où il est tout à fait possible en sept ans que des terrains se dégagent ailleurs ou qu'on puisse utiliser ce problème pour rénover comme l'a expliqué Martine Soavi tout à l'heure mais il y a aussi des friches qui peuvent peut-être être utilisées on se donne le temps mais vous nous avez dit tout à l'heure vous allez mais nous je m'excuse mais les élus et le maire ils ne vont pas occuper le terrain ils ne vont pas le manger ils ne vont pas en tirer bénéfice ceux qui vont en tirer le bénéfice ça a déjà été dit c'est l'ensemble des habitants excusez-moi qui vont voir deux immeubles deux moins et quand on a vécu ce que j'ai expliqué dans le quartier et c'est dans la mémoire des habitants de ce quartier et bien c'est bien qu'on arrive même si la solution n'est pas parfaite mais qu'on évite deux constructions et c'est parce que il faut l'éviter qu'il faut voter pour merci Sylvain Jacques Picard je vais tirer le fil de l'excellente contribution de Sylvain Renard qui avait une contribution extrêmement écologique sur la vision du quartier puisque j'ai participé et voici une vingtaine d'années aux premières réunions de lancement de l'ANRU sur mon conseil et déjà à l'époque je me disais on va vers une démolition du vertical pour aller vers quoi et donc on a un pur exemple je le dis de manière beaucoup plus rapidaire que toi et beaucoup moins fine que toi Sylvain on a un pur exemple d'une espèce d'idéologie de la déconstruction de Tours qui conduit à un étalement ensuite horizontal et qui conduit aujourd'hui à ce que ça est présent dans un quartier qui va mal qui se sent mal alors qu'il a été rénové et qu'il a été rénové à l'horizontale et qui est l'objet d'une espèce de densification anxiogène horizontale je dis bien densification anxiogène parce qu'on a l'impression d'un enfermement quand on traverse ce quartier donc moi je trouve que cette opération pour le coup est extrêmement saine et utile et je m'excuse mais il y a bien dans la délibération dans la notice explicative pardon le fait que sont prévues des constructions ou des rénovations et donc mobiliser le bailleur social puisqu'il s'agit de bailleur social et pas de promoteur vers une opération de rénovation est utile dernière remarque par rapport au fait que c'est un espace vert concret Jean-François Bell ai-je bien entendu ou est-ce que vous avez exprimé tout à l'heure un climato-scepticisme est-ce que vous avez exprimé une option climato-sceptique tout à l'heure bah vous avez dit le printemps qui vient de se dérouler prouve que le climat ne change pas il y a un petit problème quand même merci Jacques Flore je voulais juste dire qu'il y a une autre petite parcelle à côté qui n'a pas été construit et qui appartenait aussi à ce bailleur où les habitants sous un peu notre impulsion politique quand même ont commencé à faire un jardin partagé il y a déjà 3 ans donc les espaces verts peuvent revenir aux habitants avec un petit peu d'aide et l'amicale des locataires de mon conseil se l'approprie et donc vous pouvez y faire un tour il y a même le bailleur Yveline comment on appelait Essonne les résidences les résidences des Yvelines qui ont mis des poules qui ont replanté des arbres qui ont fait une prairie fleurie qui ont mis des ruches donc ça peut être plus joli là-bas voilà merci allez on va conclure avec encore monsieur Bell et monsieur Breton après monsieur Bell oui moi aussi je voudrais donner un satisfait site à monsieur Renard pour ce qu'il a expliqué enfin enfin dans le discours d'un proche pardonnez le mot bande de tout à l'heure c'était c'était amical j'ai pensé à ce que vous pouviez faire le samedi soir avec 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 Pirou donc peu importe je voudrais dire je voudrais dire que oui enfin enfin dans cet aéropage pirouiste enfin on entend que la construction du quartier de mon conseil n'est pas n'a pas été faite en dépit du bon sens et en dépit de nos désidératas mais elle a été faite elle a été faite sur le fait qu'il fallait remplacer les logements démolis au un pour un qu'on ne devait plus les construire sur 12 ou 15 étages mais sur 4 ou 5 étages maximum que ça prenait donc plus de place et enfin que il fallait ajouter à cela un peu un peu de comment dire de promotion privée de façon à organiser un minimum de mixité sociale bref vous avez évoqué les recettes auxquelles nous avons été confrontés dans le passé qui ont mené à la densification effective du quartier de mon conseil ou de la montagne d'église et donc je vous entends et donc vous nous avez donné vous-même des explications sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça et sur les raisons pour lesquelles finalement le quartier de mon conseil est devenu un quartier à part entière de la ville de Corbeil-Essan et plus seulement un terrain vague comme c'était le cas auparavant alors oui Roger Combrisson défendait le cône de vue moi aussi figurez-vous bien modestement bien sûr parce que j'aimais bien ce coin j'aimais cet espace dégagé etc c'était significatif de la personnalité de la ville de Corbeil-Essan quand on arrivait du sud de la ville et maintenant que j'ai dit ça maintenant que j'ai constaté monsieur Renard que vous avez pleine conscience et j'imagine votre maire aussi de ce qui a mené à cette situation d'accord et maintenant que j'ai et je le redis que vous avez accompagné le désidérata des promoteurs de mon conseil et bien c'est très bien de l'accompagner c'est très bien à la limite mais arrêtez simplement de dire nous avons obtenu nous avons orienté nous avons poussé les promoteurs à changer non les promoteurs ont décidé un certain nombre de choses et vous décidez de les accompagner ça s'appelle de l'opportunisme politique et de l'opportunisme foncier c'est une bonne chose c'est une chose que l'on reconnaît que l'on peut reconnaître comme qualité à une administration municipale que de s'adapter à la réalité de la conjoncture mais maintenant que nous n'avons plus le cône de vue de mon conseil que nous n'avons plus le cône de vue de la montagne d'église qui était aussi très intéressant j'espère que pour régler ce problème et pour régler d'autres problèmes monsieur le maire et votre majorité monsieur Renard ne vont pas sacrifier les cônes de vue des tartarés qu'il reste les espaces verts les grands espaces verts qui restent aux tartarés ou les espaces industriels faussement industriels qui restent aux tartarés autour du boulevard de Stratkelvin que vous maintiendrez les cônes de vue de ces secteurs là pour nous permettre d'apprécier votre application de la politique urbaine que vous prétendez que vous prétendez mettre en oeuvre nous vous remercions merci monsieur Breton rapidement je m'inscris dans ce que disait Jean-François parce qu'effectivement c'était une injonction de l'Etat à refaire du 1 pour 1 et quand on détruit des tours forcément on développe sur l'horizontale donc ça prend plus de place et ça laisse moins d'espace vert donc ça c'est tout le monde peut comprendre ça et ma deuxième intervention c'était pour madame Prigent qui dit que le parc était mal conçu mais vous n'êtes pas élu que depuis hier donc pour mettre des bancs depuis 4 ans vous auriez pu mettre des bancs des arbres quand même puisque dès le départ ça ne vous convenait pas donc au lieu d'avoir pris des engagements sur des choses que vous ne pouviez pas tenir comme les impôts les ors la régie centrale les cantines on ne va pas énumérer tout ce que vous n'avez pas réussi à maintenir comme engagement mais mettre des arbres et des bancs ça aurait été quelque chose de facile et visible tout de suite merci Sylvie oui je voulais quand même intervenir et rebondir vraiment sur ce que a dit ma collègue Pascal Prigent effectivement ce parc a été très mal conçu dès le départ oui désolé tout simplement il a été conçu d'abord pour en faire un ouvrage de récupération des eaux de pluie il y a des bassins de rétention et du coup vous avez des surfaces qui ne sont pas des surfaces perméables et on a planté à tout va effectivement des arbres qui n'ont jamais repris il y a un défaut il y a un défaut de conception tout simplement on a voulu faire d'un ouvrage un parc sans penser en plus l'usage qu'on aurait pu avoir dans ce parc d'où le résultat nous avons des arbres qui sont morts et qui ne sont pas repris il y a tout un un travail d'éco reprise sur sur ce sur ce parc deuxième chose dernière chose l'extension du parc qui va se faire a plusieurs solutions soit on prend la solution que vous avez prise l'option c'est à dire de à grand renfort d'investissement on y va on plante sans savoir la destination qu'on peut en faire on a une autre destination c'est aussi laisser la nature reprendre ses droits sur ces endroits qui ont été fortement urbanisés etc ça c'est un système qui est à moindre coût mais qui se fait et qui peut se faire en co-construction avec les habitants ce qui n'a pas été fait auparavant alors attendez excusez-moi madame Garcia allez-y moi ce que je voudrais dire c'est que quels que soient quels que soient les habitants quand vous posez des questions quand vous leur demandez ils préfèrent avoir un espace vert plutôt que des constructions donc cette demande elle est constante à peu près partout à peu près partout simplement simplement il y a aussi des réalités on est toujours confronté aux réalités et en l'occurrence là si vous voulez c'est normal que les habitants de mon conseil nous demandent un parc mais il faut aussi envisager en effet ensuite l'élaboration de ce parc et l'entretien du parc il ne faut jamais l'oublier moi je m'y suis trouvé confronté on a des rêves on prévoit des parcs et ensuite on s'aperçoit dans la réalité que la conception coûte horriblement cher et que l'entretien aussi donc il faut y songer c'est impératif plutôt que de promettre des parcs qui ensuite ne sont pas entretenus et on se retrouve avec des friches que l'on essaie d'habiller de gestion différenciée ou autre et qui ne sont pas pertinentes forcément en cœur de ville par exemple ou alors des trottoirs couverts de friches où on se fera semblant de croire que c'est bon d'accord voilà ce que je voulais vous dire c'est que ce parc a été suivi à l'époque par Jean-Pierre Bechter ce parc a été suivi personnellement par Jean-Pierre Bechter il avait des failles il avait des failles il avait des failles mais il a été aussi élaboré par des professionnels par des professionnels donc il y a eu des plantations une réflexion qui a été faite bon évidemment il y a des choses qui ne vont pas c'est indubitable mais il y a eu aussi un parc qui dès le départ n'a pas été entretenu comme on aurait dû l'entretenir et d'autre part qui a été vandalisé vandalisé avant même d'être ouvert il faut le savoir parce qu'un parc c'est aussi ça c'est aussi une sécurité à envisager donc moi je veux dire si vous me parlez de parc d'élargir des parcs plus de parcs sur cette ville je vais évidemment vous dire oui mais si on ne pense pas à tout cela ce sera un ratage un ratage parce que nous n'aurons pas les végétaux adéquats l'entretien adéquat la sécurité adéquate les jeux seront vandalisés voilà c'est tout donc je vous demande moi aussi de réfléchir et pas simplement vendre des parcs pour vendre des parcs merci allez je vais dire quelques mots et Martine conclura c'est un débat intéressant parce que voilà on voit une différence entre l'opposition et la majorité ah bah si puisque nous avions écrit dans notre programme municipal que on essaierait c'était un peu audacieux je l'ai déjà dit ici de faire un moratoire sur les constructions tellement une des critiques qui qui vous a été faite par les habitants c'était un urbanisme fait à tort et à travers ça n'a pas été facile et on avait pensé nous que d'avoir le temps de maîtriser les sujets de de travailler avec nos conseils et les élus de l'administration sur quel projet pour la ville et on n'a pas fini on aura l'occasion j'espère prochainement y compris au conseil municipal de réaborder la question du projet de territoire mais quatre ans après notre arrivée voilà la réalité c'est qu'il y a quasiment eu aucune construction de collectif sur la ville la deuxième chose c'est que je crois que c'est l'une des très belles délibérations qu'on aura pris dans le mandat c'est que ce qu'on comprend ce soir c'est que si vous aviez été aux affaires on aurait eu deux programmes immobiliers qui seraient sortis de terre l'un à la montagne d'église je me rappelle d'ailleurs monsieur Bell vous m'avez dit non mais ça va être compliqué de toucher au projet de fin de la ZAC là on a réussi et donc les habitants qui veulent plus de parcs ont eu raison de voter pour nous puisque nous allons effectivement agrandir le parc de la montagne d'église qui vient juste d'être ouvert et avec les habitants quand on discute avec eux c'est vrai ils veulent plus de parcs à cet endroit donc on va le faire et à mon conseil c'est pour ça que Sylvain parlait de de fables ce que vous racontez Jean-François Bell parce que très tôt dans le début du mandat au moment où il n'y avait pas du tout de crise immobilière nous avons discuté entre nous de l'opportunité de ne pas construire et ce qui nous avait donné l'idée c'est ce que Flore Droguet a souligné c'est qu'il y avait une parcelle qui pour une part d'ailleurs aussi appartenait à I3F qui était à l'abandon je me rappelle très bien j'ai même fait quelque chose de pas bien c'est qu'elle était tellement à l'abandon à côté de l'école Langevin neuve que des arbres étaient couchés et pas nettoyés quand nous sommes arrivés et que on a demandé à nos services alors que toute la parcelle ne nous appartenait pas de la nettoyer et très vite sous l'impulsion municipale et notamment d'enseignants de l'école comme Flore et d'autres Sylvie plusieurs élus on a permis aux habitants de s'approprier cette parcelle et c'est aujourd'hui l'un des beaux jardins partagés du quartier et quand on a vu que c'était possible là et qu'on s'est dit que jamais I3F ne ferait le il va y avoir un bâtiment là aussi le bâtiment on s'est dit mais pourquoi ne pas travailler à empêcher la construction des bâtiments boulevard Allende et ça ça remonte à 3 ans c'est long de faire déboucher ça et les collègues ont raison vous arrêtez pas de parler de promoteur mais qui est venu il y a maintenant 2 ans à Corbeil et donc là il n'y avait pas encore la crise immobilière telle qu'elle existe aujourd'hui la directrice Martine l'a dit Nadia Bouillet d'Action Logement et quand vous regardez c'est quoi Action Logement c'est un groupe piloté par l'Etat qui dirige une quarantaine d'entreprises de logements sociaux ça n'a rien à voir c'est une fonctionnaire Nadia Bouillet si vous expliquez que c'est un promoteur pas du tout et les deux bras les plus forts d'Action Logement c'est I3F qui est bien un bailleur social et pas un promoteur et séquence qui est bien un bailleur et pas un promoteur séquence d'ailleurs qui gère qui a construit la résidence d'étudiants dans la friche qui était le Darblai donc la réalité c'est pas c'est nous qui sommes allés frapper à la porte de ces bailleurs enfin de ce bailleur pour ce qui est 3F et de Grand Paris Aménagement qui n'est pas un promoteur Grand Paris Aménagement pour la montagne d'Église c'est ça la réalité et je vais vous dire on n'était pas sûr je n'étais pas sûr qu'on y arrive on n'était pas sûr d'y arriver parce que les bailleurs excusez-moi c'est pas des promoteurs ils veulent construire ils veulent construire ils continuent de frapper surtout en ce moment à la porte de toutes les collectivités pour construire du logement social attendez oui mais excusez-moi justement vous êtes content de Frédéric Garcia puisqu'on ne va pas le faire on densifiera c'est notre choix politique on l'avait dit dans notre programme on densifiera dans le centre-ville mais c'est là qu'il faut densifier mais dans les quartiers ça suffit donc on va reconstruire au Tarterey parce que la loi nous y oblige des centaines de logements qui ont été démolis et d'ailleurs on se retrouve dans une grande difficulté c'est qu'il y a eu tellement de démolitions et pas les reconstructions qui ont accompagné les démolitions qu'il y a une crise du logement social du logement social dans notre ville mais c'est pas un gros mot le logement social moi j'ai vécu dans du logement social c'est un des passages obligés des gens qui sont pas milliardaires les jeunes couples ils commencent dans le logement social la plupart enfin donc aujourd'hui on n'arrive pas à attribuer de logement je crois qu'on en a donné on est au mois de juin la ville 15 logements attribués depuis le début de l'année on manque et donc nous l'avions dit d'ailleurs et des habitants nous le réclament dans le centre-ville il faut et de l'accession à la propriété et du logement social bien sûr mais je peux vous dire d'ailleurs il vaut mieux du logement social de qualité avec des gens solvables dedans que tout l'habitat indigne et la jungle et les marchands de sommeil qu'on a dans le centre-ville donc voilà ce que les corbillers saunois qui écoutent le conseil municipal ce soir et qu'on salue comprennent que voilà la majorité de notre équipe municipale va permettre d'agrandir deux parcs et vous avez raison il faudra les entretenir ça demande des moyens c'est sûr mais enfin voilà le choix politique que nous avons fait et je suis très très satisfait que nous ayons trouvé un accord avec I3F et que je peux vous dire si vous allez effectivement dans le quartier ce que nous faisons discuter avec les habitants et à la montagne d'Eglise c'était il y a 15 jours ils étaient enchantés à l'idée que la ZAC ne réalisera pas les logements qui étaient prévus et à mon conseil ils sont enchantés tant qu'au parc voilà tout a été dit mais je me souviens madame Garcia vous-même qui portiez de l'attention au parc maintenant on comprend que s'il est dans il a été mal conçu c'est Jean-Pierre Wester qui l'a suivi en direct et je me rappelle très bien que quand j'étais dans l'opposition vous n'étiez pas satisfaites de la rapidité au-delà du vandalisme avec laquelle ce parc est tombé en désuétude et vous vous en plaignez parce que ça n'avait pas été arrosé tous les arbres étaient morts voilà ça c'est pas de notre faute quoi donc voilà la délibre de ce soir elle est très importante parce que ça montre qu'on peut annuler des constructions qui étaient prévues et retrouver de la verdure et des parcs dans les deux plus grands quartiers de la ville c'est ça qu'il faut retenir ce soir merci Martine tu peux aussi finir et conclure en donnant quelques précisions non c'est pas des précisions c'est revenir sur des propos parce que entre le scénario catastrophe de l'année noire des promoteurs de monsieur Bell et la boule de verre de madame Ketfi et ses anathèmes je crois qu'il faut effectivement garder bien en tête l'objectif de cette délibération et je remercie tous les amis de ma bande qui ont répondu et qui ont expliqué ce qui était important de faire et particulièrement ceux qui connaissent bien mon conseil donc je suis quand même surprise d'entendre dire que nous serions amis avec les promoteurs parce que je voudrais vous rappeler que moi je n'ai pas ami avec Bouygues parce que je n'ai pas construit la papeterie qui est le cinquième QPV de la ville je n'ai pas construit avec Promogérim qui a tartiné la ville et qui aura même appelé un projet les pieds dans l'eau quand même donc non on a de bonnes relations avec les bailleurs qui nous disent qui nous disent qu'ils ont enfin des interlocuteurs et on peut construire des projets avec eux nous sommes invités sur les concours on a régulièrement des réunions avec eux et je peux vous dire qu'avoir affaire à un bailleur ce n'est pas la même chose qu'avoir affaire à un promoteur qui nous fait j'en ai eu un ce matin il m'a déposé un truc il m'a dit de toute façon vous n'avez pas le choix vous l'acceptez et bien non on n'accepte pas parce que ce qui n'est pas bon pour les habitants on ne le fait pas moi quand je demande à un promoteur ok vous nous proposez 40 logements d'accord dans quelle école vont aller les enfants combien de temps vont aller acheter du pain à pied où est-ce que les enfants vont aller jouer ce sont des questions que je pose parce que nous nous préoccupons de ce que va être la vie des gens dans un endroit qui va être construit et dans 5-6 ans j'espère que vous allez le voir dans votre boule de verre madame Ketfi quand les étés seront extrêmement difficiles à vivre les gens à mon conseil seront gâtés et je pense que nous aurons oui mis en place et réfléchi sur les usages de parcs parce que c'est ce qu'on fait Sylvie Dayani a organisé plusieurs réunions là-dessus parce qu'on réfléchit à comment vivre dans les parcs non pas maintenant mais aussi plus tard avec la présence de l'eau aussi partout donc ça c'est très important et juste pour finir parce que je reviens sur vos ce que j'appelle donc vos anathèmes madame Ketfi nous n'aurions rien de donner aucune information sur les domaines parce qu'on n'a pas l'accord si on n'a aucune condition suspensive qu'il n'est jamais question de rénovation je vous renvoie à la notice où il est dit que effectivement il y a possibilité de construire un programme ou de faire des rénovations il y a pour la promesse de vente effectivement et il est question de la promesse de vente et les services des domaines ont été saisis le 27 mars 2024 pour avis sur la valeur pénale ils ne se sont toujours pas prononcés au bout d'un mois donc on n'a toujours pas de réponse donc ne dites pas qu'on ne l'a pas fait et sur le comment dirais-je la phrase je dis qu'il manque les documents très importante la phrase très importante par ailleurs l'immobilière 3F a accepté la mise à disposition anticipée des terrains au profit de la commune de Corbeil-Essot donc je pense que ça va amuser madame la préfète tout ça donc pour finir je voudrais quand même qu'on passe au vote donc qui s'abstient non non on passe au vote excusez moi je voudrais qui s'abstient non mais ce sont des choses fausses pour vous préciser je voudrais juste rappeler ma demande ma demande elle est que nous puissions dispenser des documents sur la délibération vous nous ferez une demande c'est l'élu qui rapporte sur la délibération vous nous ferez une demande alors pas besoin de faire des anathèmes ou de ses coins d'utiliser des mots savants qui conclut on vous demande qui s'abstient le courrier des domaines la promesse de vente qui est contre et votre estimation de moins valide et qui est pour ce que vous n'êtes pas capable de nous transmettre la majorité est pour le groupe de monsieur Bell vous votez quoi vous vous abstenez votre groupe fait quoi on vous demande de retirer la délibération votre groupe fait quoi notre groupe oui mais vous votez pour contre abstention ils votent contre évidemment vous votez contre très bien et la majorité est pour merci les collègues pour cette belle délibération encore une dernière Martine alors sur la taxe sur la publicité exactement le point le point suivant c'est la taxe sur la publicité extérieure actualisation de la réglementation et fixation des tarifs pour 2025 donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'actualisation de la réglementation de la taxe locale de publicité extérieure qui est devenue désormais la taxe sur la publicité extérieure notamment en prenant en compte les nouvelles dispositions du code des impositions sur les biens et services et de fixer les tarifs applicables sur les territoires de Corbeil-Essonne pour 2025 tels qu'ils sont précisés dans la notice explicative sous réserve d'évolution ultérieure apportée aux grilles tarifaires donc il faut bien comprendre que cette taxe est une taxe qui nous est imposée par l'Etat on ne peut pas intervenir dessus tous les ans il y a une actualisation des tarifs par rapport à l'augmentation des taux de croissance en 2024 il y avait une augmentation de 6% en 2025 elle sera de 4,5% donc cette taxe nous rapporte évidemment de l'argent vous voyez les tableaux c'est en fonction des surfaces des supports que les commerçants et les services nous payent les taxes en 2024 ça nous a rapporté 386 000 euros et en 2025 les prévisions sont de 400 000 euros voilà donc je vous propose si vous en êtes d'accord de voter cette cette délibération qui a été acceptée enfin pardon a eu un avis favorable dans les différentes commissions si vous avez des questions je suis à votre disposition des questions je n'en vois pas on peut passer au vote qui s'abstient qui est contre et qui est pour la majorité je te remercie Francis bonsoir donc demande de subvention dans le cadre du dispositif fonds vert approbation de la programmation d'une opération d'investissement et du plan de financement correspondant dans le cadre de la planification écologique le gouvernement a mis en place le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires dits fonds verts par délibération en date du 11 mai 2023 le conseil municipal a approuvé la programmation pour l'aménagement du centre des services techniques municipaux pour un montant de travaux estimé à 6 458 000 euros hors taxes ainsi que le plan de financement correspondant à la suite de la révision du programme de travaux ce montant a été revu à la baisse et fixé à 4 800 000 euros hors taxes par délibération en date du 27 septembre suivant portant sur la demande de subvention dans le cadre du contrat terre d'avenir et le plan de financement a été modifié en conséquence toutefois la commune a été informée que le dispositif reconquérir les friches franciliennes proposé par la région Île-de-France et objet de la modification du plan de financement approuvé par délibération en date du 15 novembre 2023 a été clôturé pour l'année 2024 il convient par conséquent de modifier de nouveau le plan de financement et d'abroger les délibérations du conseil municipal des 11 mai et 15 novembre 2023 aussi la préfecture de région est ainsi sollicitée pour une demande de financement à hauteur de 20% maximum du budget prévisionnel hors taxes soit 960 000 euros hors taxes et le département de l'Essonne à hauteur de 50% du montant hors taxes de l'opération soit 2 400 000 euros dans le cadre du contrat Terre d'Avenir pour mémoire cette opération a pour objectif de réaménager une ancienne friche industrielle afin d'y installer l'ensemble des services techniques municipaux ainsi que le futur centre technique municipal il convient de noter que la commune doit engager l'opération d'ici fin 2024 en outre les travaux doivent être terminés d'ici fin 2026 en effet l'état privilégie pour l'attribution de la subvention les opérations dont le projet est mature qui peuvent de fait débuter rapidement et dont la réalisation est relativement courte le projet précité remplit parfaitement ces conditions il est donc proposé au conseil municipal d'abroger les délibérations du conseil municipal en date du 11 mai et 15 novembre 2023 précité d'approuver la programmation de cette opération au titre du fonds vert 2024 et le plan de financement correspondant annexé à la délibération figurant dans votre dossier et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à solliciter une demande de subvention d'un montant total de 960 000 euros hors taxes auprès de l'état au titre du fonds vert et à signer tout document en vue de l'exécution de la présente délibération y a-t-il des questions alors madame comment ne pas avoir de questions sur cette délibération j'imagine que le document modifié que vous avez rajouté sur table n'a rien à voir avec le recours que je vous ai fait parvenir concernant le budget municipal et l'attribution d'une subvention inscrite dans le budget municipal qui n'a jamais fait l'objet de demandes et qui est malgré tout inscrite à hauteur d'un million d'euros je dis bien aux corbeilles saunois qui nous écoutent un million d'euros qui ont été inscrits au budget municipal 2024 sans notification d'attribution sans dépôt de demande pour le fonds friche et aujourd'hui vous tentez un coup de passe-passe passe-passe je le redis vous êtes magicien sympa mais ça marche pas parce que aujourd'hui on voit très bien que vous présentez un dossier mal ficelé un dossier pas mature un dossier à la va vite vos méthodes de travail habituelles tout est fait dans l'urgence rien n'est préparé et aujourd'hui vous tentez d'aller plus vite que la musique et ça ça va vous rattraper parce qu'il manque 960 000 euros ces 960 000 euros que vous essayez de demander là comme ça qui vont retomber du ciel parce que dans le budget vous les avez inscrits malgré que vous ne les ayez pas par ailleurs je vous rappelle que le fonds Friche vous avez déposé une délibération le 15 novembre 2023 vous n'avez jamais déposé le dossier donc je comprends que vous faites voter dans ce conseil municipal vous faites voter ici aux élus des délibérations que vous ne mettez jamais en oeuvre donc comme d'habitude vous verrez nous ferons mais on ne voit rien en tout cas ce qu'on voit ce que vous ne faites absolument pas tout ce que vous dites vous mentez comme souvent et donc on a encore une nouvelle preuve de tout cela une délibération avérée une délibération votée ici demande de subvention au fonds Friche à hauteur de 960 000 euros que vous n'avez juste jamais déposé jamais pourquoi pas déposer parce que le fonds Friche il a été clôturé en septembre 2023 il suffisait d'appeler la région donc vous faites passer une délibération alors que le dispositif fait l'appel à projet n'existe même pas exceptionnel une gestion exceptionnelle dans cette ville quand on parle maintenant du fonds vert abandon le sujet du fonds vert vous avez déposé votre demande au mois de mai le 11 mai 2023 votre demande de fonds vert le 2 mai dans les services de la ville alors que vous faites passer le dossier en conseil municipal de demande le 11 mai qui vous autorise à effectuer cette demande vous vous moquez des institutions ça c'est un deuxième fait monsieur le maire les corbeilles se noient d'avoir le savoir c'est que vous n'attendez pas qu'on vous donne que cette instance régalienne vous autorise à le faire vous le faites impunément ça aussi c'est un deuxième fait et donc cette demande de fonds vert vous l'avez faite pour un montant de 6 millions 800 000 euros 6 millions 800 000 euros exactement et puis comme le dossier il n'est pas prêt et puis qu'il n'est pas mature parce qu'il n'est toujours pas mature eh bien il a maigri pendant l'été souvenez-vous je vous avais fait la remarque et il est arrivé au second semestre 2023 avec 4 800 euros 4 millions pardon 4 millions 800 euros 800 000 euros donc il est passé de près de 7 millions à un peu moins de 7 millions cure d'été vous nous avez expliqué que vous avez réussi à trouver des solutions pour faire du recyclage et blablabla sauf qu'en fait vous avez oublié de modifier votre subvention du fonds vert subvention que vous essayez aujourd'hui de rattraper pour recoller les morceaux pour expliquer cette subvention de 960 000 euros que vous n'avez pas déposé eh oui bizarrement la subvention du fonds vert d'aujourd'hui elle est de 960 000 euros parce que vous allez essayer d'expliquer aux institutions demain que c'est juste une erreur vous avez oublié ou je ne sais quoi eh bien non vous n'avez pas oublié vous l'avez fait impunément vous ne gérez absolument pas le budget de cette ville il y a je le redis aujourd'hui un trou d'à peu près un million d'euros dans la caisse que nous vous demandons d'expliquer par ailleurs pour revenir un petit peu plus précisément sur cette délibération là parce que cette délibération là malgré tout elle nous questionne toujours il est écrit que le dossier est censé être mature vous avez présenté la même délibération il y a un an en 2023 en nous expliquant qu'il était mature et que le premier coup de plioche allait passer avant la fin 2023 un an après il ne s'est rien passé le plan de financement n'est même pas bouclé et donc là vous allez tenter de faire croire au corbeillet saunois qu'il est redevenu mature comme ça par magie eh bien non il n'est toujours pas mature et pas mature parce que vous n'êtes même pas capable de présenter dans cette instance ici un semblant de projet nous n'avons comme information que quatre lignes qui nous donnent les dates auxquelles vous voulez lancer en urgence les travaux plan de financement pas bouclé terre d'avenir aucune attribution de subvention pour l'instant plan de financement pas bouclé mais le 24 avril vous avez lancé des projets vous souhaitez lancer les travaux d'aménagement alors que vous n'avez aucun plan de financement sur ce projet là qui est le projet majeur de la ville en tout cas votre projet qui évidemment va finir en eau de boudin comme d'habitude concernant pour revenir plus précisément à votre demande vous êtes pris à la gorge on le voit bien votre dossier est mal ficelé il est mal exécuté et vous nous présentez cette demande encore une fois surréaliste et bien écoutez moi je suis un peu troublé et je tombe de l'armoire encore une fois parce que en commission des finances il semblerait que j'ai posé la question de savoir si l'intégralité du dispositif était finançable à hauteur de 4 millions 800 000 euros donc c'est à dire les travaux plus la maîtrise d'oeuvres et d'ouvrages qui seraient éligibles au fond vert ça vous avantagerait bien parce que ça vous permettrait de présenter les 960 000 euros qui vous manquent mais ce n'est pas notre analyse parce que de toute façon là encore vous mettez la charrue avant les bœufs comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'en l'absence d'un élément essentiel du dossier que vous ne présentez pas l'avant-projet définitif qui fixe sans ambiguïté l'éligibilité de toute ou partie de ce dossier et bien on ne l'a pas même pas l'avant-projet sommaire c'est le B.A.B. de la gestion de projet qui aurait pu nous éclairer une fois de plus au regard de tout ce qui a été dit nous vous demandons de retirer ce point de l'ordre du jour puisque nous estimons que cette délibération est une fois de plus erronée sans quoi et bien une fois encore nous demanderons l'annulation de cette délibération pour cette erreur manifeste d'appréciation erreur manifeste qui nous surprend d'autant plus que vous avez plusieurs DGA recrutés au sein de vos effectifs à quoi servent-ils comment peut-on avoir une absence de dépôt de dossier comment peut-on avoir recruté et augmenté la masse salariale de 7 millions d'euros 7 millions d'euros et présenter des projets si mal ficelés pour cette ville c'est inadmissible nous savons que vous cherchez désespérément des choses à inscrire à votre bilan puisque le bilan demi-mandat il s'est soldé par une augmentation d'impôts incompréhensible pour les corbeillers saunois mais ils vont commencer à s'en apercevoir parce que c'est cela qu'ils doivent retenir c'est la mauvaise gestion qui est faite de l'argent public dans cette ville parce que au-delà de raconter des mensonges et d'expliquer que vous faites des moratoires sur les constructions que vous n'allez pas construire à mon conseil vous oubliez juste de dire que vous allez construire ailleurs donc le mensonge par omission vous êtes champion par contre arrêtez de chercher un bilan que vous n'arriverez pas à avoir parce que votre précipitation nuit grandement aux corbeillers saunois merci 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 aux quatre personnes du public qui applaudissent un petit peu plus ce soir monsieur Perriou ne vous en déplaise est-ce qu'il y a d'autres interventions je n'en vois pas je vais conclure sur ce point vous aviez dit madame Ketfi au dernier conseil municipal vous avez fait une énorme révélation en lisant la lettre de syndicat qui nous était adressée y compris sur ce sujet et trois jours après en commission paritaire j'appelle ça comme ça quasiment à l'unanimité les syndicats ont voté le choix du site de l'ancien restaurant d'IBM pour faire un centre technique municipal et le programme et malgré vos efforts pour que on ne réussisse pas une centaine d'agents des services techniques sont venus passer une après-midi sur le site en présence de l'architecte qui a présenté le programme et nous en sommes au lancement des procédures pour choisir les entreprises donc l'équipe municipale majoritaire tous les matins elle se lève pour réussir réussir la ville et on a encore deux ans un peu moins de deux ans pour cela d'ailleurs on ne sait pas bien puisqu'il y a un débat gouvernemental pour savoir s'ils ne vont pas repousser la date des échéances municipales on verra bien mais on a en tout cas un peu moins de deux ans pour travailler donc tous les matins je ne vais pas les nommer tous mais la formidable équipe de la majorité municipale tous les matins pour leur quartier et leur délégation ils se lèvent pour réussir et vous et vous oui c'est vrai je prends au hasard Jacques Picard pour que ils sont un là Jacques Picard pour que on puisse aller en 30 minutes à Paris et on a gagné huit premiers trajets en fin d'année pour aller en 30 minutes voilà on l'a dit trop tôt trop tard mais c'est une première victoire le travail de tous les élus mais je pense à Frédéric Piau c'est historique nous avons gagné merci aussi aux collègues voisins Stéphane Baudet c'est l'inscription de tout le quartier de la gare et de la gare au contrat de plan état-région ça n'a jamais été un sujet de l'ancienne mairie la gare nous sommes au contrat de plan état-région et il faudra le moment venu Frédéric qu'on présente au conseil municipal ce qui est ce très beau projet de transformation de la gare avec tout un tas de réalisations et nous profiterons des millions 600 millions d'euros qui sont émis par la région et l'état pour la rénovation d'une douzaine de gares dont Corbeil-Essonne si je prends voilà Sylvie Dayani qui réalise un atlas de la biodiversité qui va permettre que les jardins de Robinson qui étaient complètement squattés à l'abandon il y a à peu près 80 personnes qui travaillent avec Sylvie et les services pour réhabiliter ces jardins voilà etc etc si tiens Maxime Podolac nous allons bientôt j'espère pouvoir annoncer que nous allons être la première ville du département à pouvoir bénéficier d'une baignade en sède en 2025 puisque nous allons révéler que nous avons la qualité d'eau de baignade la plus pure de l'île de France voilà tous les élus sont au front et vous quand vous vous voulez le matin c'est avec vous caressez le doux espoir que tous nos projets évidemment ne se réalisent pas et bien ils vont se réaliser c'est comme ça comme nous allons inaugurer merci Hélène Martine et tous les élus la place du Comte-Aimont maintenant dans moins d'un an etc etc on vous invitera en septembre nous allons inaugurer là aussi c'était une friche et ça c'est du défi développement durable cher à certains dans le public c'est que je le redis nous allons inaugurer en septembre l'ancien bâtiment d'EDF qui était une friche quand nous sommes arrivés et je suis allé rencontrer tous les salariés de la MIV la mission locale qui sont dedans enchanté d'être enfin dans un bâtiment qui va être magnifique et on attend que les étudiants qui seront dans les logements étudiants au-dessus soient dedans et on inaugurera en septembre donc notre bilan là déjà rien que là-dessus c'est bâtiment d'IBM quand on devient élu ici c'était une friche ça va être un centre technique municipal le EDF c'était une friche ça va devenir la nouvelle mission locale le Darblai c'était une friche c'est une magnifique tous les jours les gens nous le disent bâtiment rénové et qui est une résidence d'étudiants qui fonctionne parfaitement etc etc on a d'autres friches y compris privées puisque nous serons bientôt en mesure d'annoncer que sur les grands moulins ça va pouvoir se faire alors là pour le coup on a affaire à des promoteurs et la crise immobilière elle n'aide pas et j'ai bon espoir avec le concours de l'Etat que notre projet sur Elio voit aussi le jour donc ça voilà pour vous si voilà je ne parle pas des deux terrains synthétiques etc si pour vous tout ça c'est rien c'est votre regard et c'est vrai que plus on en fait plus vous vous dites mince en 4 ans avec des caisses vides avec un manque de cadre évident pas un seul ingénieur pas un seul ingénieur dans cette ville un dossier aussi important que le Sias était suivi par personne dans la mairie personne etc etc ça c'est notre regard donc voilà vous avez fait une intervention en plus vous mélangez la préfecture de région et la région nous on est droit dans nos bottes on est non attendez attendez s'il vous plaît s'il vous plaît c'est moi qui parle et c'est moi qui conclue sur ce point donc nous sommes nous frappons est-ce qu'on a trop d'argent bien sûr que non on a hérité d'une des villes les plus endettées vous savez que quand quand à Évry Courcouronne le collègue Baudet Stéphane peut investir 45 millions d'euros par an nous en avons 7 dans les de possibles à Corbeil-Esson alors on frappe à toutes les portes on n'est jamais sûr de gagner évidemment toutes nos demandes on frappe aux portes de l'état de la région du département de toutes les portes pour que nos projets soient financés et voient le jour qui s'abstient sur cette délibération excusez-moi je voudrais que vous répondiez à mes questions c'est moi qui conclue mais je voudrais que vous répondiez à mes questions vous le direz on vous a on a répondez aux questions s'il vous plaît il peut y avoir du bruit au fond de la salle mais pourquoi ne répondez-vous pas aux questions j'ai répondu aux questions mais vous avez vous avez fait le pseudo-bilan de votre mandature sans répondre sans parler du fond vert s'il vous plaît nous c'est une demande de subvention vous savez ce qui est le plus grave c'est pas la demande mais c'est l'absence d'attribution de la subvention s'il vous plaît s'il vous plaît répondez aux questions s'il vous plaît on a un projet magnifique présentez-nous l'avant-projet présentez-nous le projet définitif l'ensemble des syndicats personne ne le voit voilà les salariés sont impatients vous avez laissé pendant 25 ans parlez-leur vous avez vous verrez qu'ils ne sont pas d'accord avec vous vous avez laissé pendant 25 ans parlez-leur des agents travaillés dans des conditions indignes 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 soyez sérieux avec le tas d'ordures au milieu soyez sérieux voilà répondez aux questions on a compris que si vous aviez été répondez aux questions réélu madame Ketfi il n'y aurait pas eu par réélu j'étais pas élue vous n'auriez pas eu je vous le rappelle je vous le rappelle dans notre premier mandat j'étais pas élue il y aura un centre technique municipal alors j'étais pas élue par réélu et vous ne répondez jamais aux questions il manque un million d'euros dans les caisses de la vie je le redis nous votons contre qui s'abstient attendez non non je conclue qui est contre qui est contre non attendez attendez j'ai demandé attendez s'il vous plaît s'il vous plaît on est calme on a eu un débat j'ai demandé s'il y avait d'autres interventions vous le direz sur la délibération d'après monsieur Bell qui s'abstient qui est contre le groupe de madame Ketfi qui est pour la majorité je vous remercie Frédéric Frédéric Piau modalité de reversement à la commune chut et bien alors dites le je vous pose la question mais je vous ai dit qui est pour qui s'abstient qui est contre abstention du groupe contre attendez qui est contre abstention j'ai bien vu merci abstention du groupe de monsieur Bell Frédéric Piau modalité de reversement à la commune de Corvesson de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité allons-y merci monsieur le maire donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait de la convention pour les certificats d'économie d'énergie et suite à la question de monsieur Bell j'avais commencé à parler effectivement du reversement de cette taxe intérieure car dorénavant c'est le syndicat mixte Orge-Yvette-Senn donc le SMOIS qui est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur son territoire qui perçoit désormais la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité en lieu et place de l'agglomération et donc il y a une partie de cette taxe qui sera conservée par le SMOIS et c'est pour cela qu'on doit passer cette délibération puisqu'il y a 5% qui sera prélevée par le SMOIS pour contribuer à ces charges de fonctionnement et continuer à nous apporter des services qui concernent l'énergie mais aussi surtout pour contrôler que cette taxe est bien payée par les nombreux fournisseurs qui existent maintenant sur le marché puisqu'avant il n'y en avait qu'un et maintenant on en a plusieurs dizaines donc le SMOIS procédera à la vérification aussi de la justesse de la taxe il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le reversement à la commune de Corbeil-Essonne de 95% de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité perçue par le SMOIS sur le territoire de la commune à titre indicatif donc le montant prévisionnel à percevoir pour l'année 2024 serait d'environ 600 000 euros donc on en toucherait 95% de ces 600 000 euros et la commission municipale finance affaires générales a émis un avis favorable sur ce point y a-t-il des questions monsieur Bell oui vous m'avez empêché de parler à la précédente délibération moi je n'ai qu'une seule chose à dire monsieur le maire c'est pourquoi ne répondez-vous pas aux questions de ma collègue Samira Ketfi elle vous a posé des questions précises qui peuvent qui peuvent finalement faire l'objet de réponses du genre oui ou non c'est assez simple et vous l'avez abreuvé d'un discours sur le sexe des anges sur sur tout un tas de choses qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet comme d'habitude vous avez noyé noyé le poisson pour ne pas répondre alors Samira vous a posé des questions précises techniques répondez à ces questions je ne comprends pas monsieur Périou et vous faites ça tout le temps vous faites ça tout le temps et de même sur cette question là tout à l'heure vous ne m'avez pas répondu vous avez vous avez la capacité ou non de fixer la taxe sur la comment dire la taxe sur l'électricité sur la consommation finale d'électricité est-ce que vous avez la possibilité ou non de la fixer comme nous le faisions avant et c'est cette taxe contre laquelle vous étiez si vous en avez si vous avez la possibilité de la fixer toujours pourquoi la fixez-vous à 10% même si c'est pas vous qui l'a touché enfin bon 95% de cette taxe revient à Corbeil-Essen donc vous en êtes largement bénéficiaire donc est-ce que oui ou non vous avez le pouvoir de fixer cette taxe le taux de le taux de de taxe sur l'électricité donc répondez s'il vous plaît monsieur Périou à cette question simple là et surtout aux questions qu'on vous a posées sur le CTM et sur le financement du CTM et en plus c'est essentiel puisque si j'ai bien compris ce que nous a expliqué Samira c'est que ça remet en cause la sincérité du budget 2024 de la ville de Corbeil-Essen puisque très clairement on vous dit que vous avez fait quelque chose qui est rigoureusement interdit à savoir mettre dans les recettes espérées des recettes qui n'existent pas et qui ne pourront pas exister et dont vous savez qu'elles ne peuvent pas exister ça s'appelle de l'insincérité c'est du mensonge pour en clair donc est-ce que répondez à ces questions ? Merci Alors Frédéric sur la taxe sur l'électricité A priori on s'est renseigné un petit peu éventuellement je pourrais le confirmer mais nous n'avons pas ce n'est pas une compétence de la ville de pouvoir agir sur le montant de cette taxe toutes les villes de l'agglomération et je pense ailleurs doivent doivent percevoir ces 10% voilà donc je me permettrai de le vérifier d'ici le prochain conseil monsieur Bell mais a priori là dans nos premières recherches on n'a pas le droit de modifier ce montant et en tout état de cause on en perçoit effectivement tu l'as dit le reversement par le SMOIS SMOIS qui n'existait pas en tout cas avec cette compétence il y a une dizaine d'années et donc on est dans une situation nouvelle qui s'abstient sur cette délibération s'il vous plaît monsieur Bell détendons-nous qui s'abstient qui s'abstient qui ne dit mot sur le complément non c'est sur la taxe qui s'abstient sur le reversement à la commune le groupe de monsieur Bell qui est contre personne la délibération est adoptée avec le vote pour de la majorité merci Frédéric monsieur Renard oui alors il s'agit de la prime d'une prime ancienne qui en fait avait été décidée en 2007 nous ne parlons pas je dis ça parce que c'est pas toujours commode à saisir pour tout le monde nous ne parlons pas de la prime de pouvoir d'achat dont on a décidé dans des délibérations précédentes là c'est la prime de 400 euros qui est versée à tous nos agents quand le RIFSEP a été le nouveau régime indemnitaire qu'on appelle avec cet acronyme un peu pénible le RIFSEP quand il a été mis en oeuvre on a intégré la prime de 400 euros pour à peu près tous les agents de la ville sauf des catégories où ce n'était pas possible il y a les agents qui relèvent de la filière de la police municipale les assistants professeurs territoriaux d'enseignement artistique et les assistantes maternelles qui ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau régime indemnitaire si bien que si on faisait rien il y aurait une injustice sociale parce que ces catégories ne bénéficieraient pas de la prime d'où la présente délibération qui vise à éviter cette injustice en faisant en sorte qu'ils en bénéficient aussi et donc que tout le monde en bénéficie alors des questions des questions m'avaient été posées en commission donc je précise que les dépenses pour cette année sont de 300 on l'a rajouté à la fin de la notice les dépenses sont de 364 488 euros au haut total et les personnes qui sont concernées spécifiquement par cette délibération ça c'est pas écrit mais je vous le dis sont au nombre de 74 voilà les précisions il s'agit donc comme on l'avait fait pour dans d'autres cas il s'agit d'éviter une injustice en faisant en sorte que tout le monde soit traité de la même façon et que tout le monde bénéficie de cette prime voilà merci des remarques monsieur Breton oui donc le reliquat va être versé en 2024 et est-ce que il sera cumulatif avec la prime de 2024 c'est-à-dire les 400 plus 200 alors ce qui fera 600 euros et je rappelle que cette prime avait été mise en place par l'ancienne majorité en 2007 comme vous le précisez sur la délibération je l'ai d'ailleurs indiqué oui oui c'est précisé dans la délibération mais pour que les corbeilles essenois l'entendent il faut que ce soit répété ça va mieux en le disant je l'avais dit et je ne conteste pas ce point ça c'était ma première question et la deuxième du coup comme vous êtes aux finances monsieur Renard peut-être que vous allez pouvoir répondre à la place de monsieur Pierriot qui n'a pas l'air de vouloir se prêter à l'exercice merci je pense que monsieur Pierriot n'a pas besoin de moi pour répondre à des questions en ce qui concerne en ce qui concerne le paiement avant on prenait on versait en partie pour l'année précédente on prenait comme référence l'année précédente maintenant le paiement va se faire par semestre donc pro rata temporis vous savez de la période du travail effectué mais ça se fait à la moitié de l'année et au mois de mai je crois et à la fin de l'année en décembre et ça s'est payé semestriellement voilà merci est-ce qu'ils auront 600 euros c'est ça ma question monsieur Renard est-ce qu'ils auront 600 euros je vais vous le confirmer je vous le ferai savoir je veux le vérifier je pense que oui mais je veux être sûr donc je vous le ferai savoir après vérification madame Ketfi merci vous savez vous vos élus se lèvent pour construire Corbeil et Sonne et non se lèvent tous les matins pour vous éviter que vous la ruiniez donc monsieur Renard il semblerait que vous ne sachiez pas ce qu'il y a dans les 50 millions d'euros des frais de personnel que vous avez mis dans votre budget cette question vous devriez pouvoir y répondre aisément dans ce conseil municipal puisque je l'ai posé à la commission des finances il y a une semaine je vous ai demandé si les 200 euros que vous versez actuellement qui sont un reliquat de 2023 un reliquat de 2023 dont vous n'aviez pas le budget pour pouvoir les verser en 2023 vous avez décalé le versement pour pouvoir le faire en 2024 le montant habituel de cette prime est de 400 euros par an versé 2 fois 200 au semestre en effet 200 euros en juin 200 euros en décembre est-ce que vous allez verser 400 euros en 2024 aux agents avec le reliquat de 200 euros de 2023 ou alors allez-vous voler les agents communaux de 200 euros en poussant le tas de sable d'une année sur l'autre la question elle est simple et elle vous a été posée il y a une semaine comment ne pouvez-vous pas y répondre ce soir j'ai passé l'âge de pousser l'état de sable les sommes qui sont dues seront intégralement payées et sont prévues dans le budget alors qui est pour qui est contre pardon attendez c'est un petit point pour les agents c'est pour ça qu'on parle rives 7 et on leur reverse une prime donc voilà non non c'est pas ça parce que je voudrais que vous arrêtiez de dire que quand vous êtes arrivé les caisses étaient vides il y avait 3 millions d'euros vous les avez dépouillés en achetant les pinceaux non mais si c'est la vérité dites pas que les caisses étaient vides il y avait de l'argent il y avait de l'argent vous l'avez plié quand vous aurez quand vous aurez l'occasion de croiser des préfets ou des gens qui travaillent à la DG FIP ils vous expliqueront que Corbeil et Sonne et c'est connu de tout le monde l'une des villes les plus endettées de France c'est comme ça voilà donc vous confondez la trésorerie et la dette pour reprendre les cours jusqu'ici ça se passe bien voilà Sylvain je fais passer au vote qui s'abstient sur cette prime qui est contre tout le monde est pour vous voyez c'est parfait merci beaucoup pour eux merci Sylvain une dernière pour prendre acte des décisions du maire alors il s'agit donc comme nous le faisons à chaque conseil municipal d'une information sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution qui lui ont été accordées par le conseil municipal donc ces décisions sont listées en annexe de la délibération qui figure dans votre dossier il est dès lors proposé au conseil municipal de attendez si on peut s'écouter si on peut tous essayer de s'écouter ça ira beaucoup mieux pour tout le monde et on perdra moins de temps il est dès lors proposé au conseil municipal de prendre acte de cette information alors des remarques allons-y monsieur Bell alors donc sur la deuxième partie donc les les je cherche les décisions alors la 2024 34 convention d'honoraires portant sur la défense des intérêts de la commune dans le cadre de deux recours contentieux référé suspension et recours pour excès de pouvoir ce qui n'est pas rien quand même introduit par un agent communal auprès du tribunal administratif de Versailles etc etc donc vous prévoyez un montant d'honoraires pour la SELARL Gaïa donc le cabinet d'avocats Gaïa 34 de quoi s'agit-il quel est le sujet de l'affaire concernée il travaille tous les jours un agent un agent municipal qui vous attaque qui fait un référé suspension recours pour excès de pouvoir vous savez pas qui c'est vous savez pas quelle est cette affaire mais bien sûr qu'on sait mais j'ai décidé que je ne nommerai pas des agents vous pouvez nous dire au moins de la nature du problème la nature du problème oui c'est un agent à qui la justice que la justice a condamné pour avoir utilisé des fonds qui étaient versés à une association pour a priori l'activité de l'association et qui ont été utilisés à des fins personnelles et la justice a condamné cet agent voilà d'accord très bien merci agent que nous n'avions pas nous recruté qui avait été recruté par l'ancienne 24-37 s'il vous plaît alors donc convention d'honoraires portant sur la défense des intérêts de la commune lors de négociations avec les promoteurs ou constructeurs dans le cadre de la modification de certaines opérations d'aménagement du territoire plus particulièrement dans le secteur de la papeterie on pourrait faire plus précis comme 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 intitulé donc là aussi vous fixez des des honoraires de d'avocats aussi avec le cabinet Gaia toujours donc on il y aura un matin on va vous faire une question écrite un matin puisque c'est quand on se lève le matin que donc une question écrite sur la liste des affaires gérées par par le cabinet Gaia parce que c'est quand même assez impressionnant mais bon il n'y a pas que que la liste Gaia qui est impressionnante sur les autres aussi mais enfin bon concentrons-nous sur celle-ci donc de quoi s'agit-il est-ce qu'il s'agit du site qu'on appelle le site Pomme Chou ou est-ce que c'est le site de la papeterie donc est-ce que ça concerne le promoteur concerné sur l'affaire Pomme Chou ou est-ce que ça concerne Bouygues sur la papeterie et donc les fameuses conclusions que vous aviez faites qui devaient être définitives pour le plan de comment dire le plan d'aménagement de la papeterie alors donc s'il s'agit s'il s'agit du site Pomme Chou on s'inquiète et notamment du fait qu'il y a eu il y a eu des recours gracieux qui ont été mis en place qui vous ont été faits par l'association Corbeil-Essen Environnement qui ne doit d'après madame votre adjointe à l'urbanisme ne pas faire la pluie et le beau temps à Corbeil-Essen mais ça c'est votre c'est votre appréciation quoi qu'il en soit cette association a fait un recours gracieux sur le permis de construire que par ailleurs vous avez validé je crois deux jours après avoir dit que vous ne le feriez pas mais enfin bon je passe dessus donc cette affaire de Pomme Chou est-ce qu'il s'agit de ça est-ce que c'est un recours contre Corbeil-Essen Environnement qui est à l'étude non ça concerne Bouygues et un contentieux avec eux sur une passerelle qu'ils devaient faire et qu'ils n'ont pas fait voilà je croyais qu'on avait fait et d'ailleurs il y a des débats et des négociations qui durent entre nos avocats pour qu'on puisse avoir réparé le préjudice de la non-construction de cette passerelle voilà mais alors la délibération que vous aviez fait voter au conseil municipal il y a deux ans je pense deux trois ans qui permettait de clore tout contentieux possible avec Bouygues sur le terrain de la papeterie vous le remettez en cause comment ça se passe ? non non ça c'était un très bon accord sur toutes les autres affaires du promoteur pour le coup que vous avez choisi et qui a tartiné la papeterie comme Martine l'a dit tout à l'heure quand même il fallait le faire un quartier qui n'est même pas fini d'être construit et qui est déjà classé en politique de la ville il fallait quand même réussir et donc on avait tellement de contentieux qu'on a trouvé et vous êtes un peu maso monsieur Bell parce que vous êtes directement concerné par cette affaire je sais que vous m'attribuez beaucoup de choses laissez-moi vous me poser une question je vous réponds vous étiez le représentant de la municipalité au Sias et quand nous avons pris nos responsabilités on s'est aperçu qu'il y avait un manque à gagner et du Sias et de Bouygues de plusieurs millions d'euros de travaux qui auraient dû être faits et qui n'ont pas été faits et donc on a oeuvré et des travaux d'ailleurs commencent ou vont commencer tout prochainement et on a signé un protocole d'accord et après il y a eu un autre contentieux c'est qu'on s'est aperçu qu'une passerelle qui devait faire était impossible à faire et donc c'est un nouveau contentieux que nous avons avec eux voilà comme quoi toutes les leçons que vous nous donnez sur le travail avec les promoteurs je finis pour l'instant on n'a quasiment pas de travail avec les promoteurs et les relations qu'on a avec certains promoteurs font que les dossiers durent un peu puisqu'on ne veut pas accepter n'importe quoi alors que le dossier de Bouygues restera une des grandes catastrophes des 20 dernières années ça c'est votre point de vue oui c'est mon point de vue discuter avec les gens je suis sûr que vous le partagez oui oui affaire 2024-41 donc convention d'honoraires portant sur la défense des intérêts de la commune suite à la saisine du conseil des prud'hommes par un agent communal encore alors de quoi s'agit-il l'esprit de l'affaire s'il vous plaît alors c'est pas c'est pas Gaïa si c'est pas dans cette liste que vous cherchez c'est Bazin ça vous intéresse quand même même quand c'est pas Gaïa non ? d'accord on va vous répondre mais en attendant de vous donner la réponse précise effectivement quand nous avons gagné les élections on a dit justice et réconciliation et il y a des agents qui n'ont pas accepté la réconciliation soit de se remettre au travail soit d'être dans les clous juridiques et donc nous sommes en mesure de mettre fin à des contrats de révoquer etc et donc parfois il y a des agents qui se défendent c'est leur droit et nous aussi voilà donc là sur l'affaire précise là c'est l'affaire d'une non-reconduction de contrat d'un agent voilà ensuite merci et bien voilà d'autres madame Ketfi oui bah écoutez je reviens sur mon propos éliminaire auquel vous n'avez pas pour l'instant donné suite vous avez répondu à certaines questions qui ont été également posées par Jean-François Bell je vous ai demandé s'il était possible d'avoir tous les frais qui ont été dépensés pour les cabinets cabanes avocats gaia et bazin et associés depuis 2020 est-ce que vous allez nous les donner ou est-ce que vous allez faire le mort comme vous faites régulièrement nous vous avons fait une demande concernant les régularités des droits de l'opposition sur la communication en vous demandant la possibilité de pouvoir bénéficier d'une tribune supplémentaire dans le prochain magazine allez-vous le faire concernant les délibérations que vous présentez ce soir bon il faut croire que la crise judiciaire elle n'est pas pour tout le monde parce que la SARL Gaia ne subit pas la crise elle est toujours autour des 300 euros TTC de frais alors que certains ne bénéficient pas visiblement des mêmes compétences de Gaia puisque vous arrivez à trouver maintenant suite à de nombreux efforts j'imagine de monsieur Renard des cabinets qui arrivent quand même à facturer autour de 100 euros hors taxes on est content que vous ayez pris connaissance conscience en tout cas de ces frais et que vous arriviez à trouver des solutions qui permettent au corbeillis saunois de moins payer vos errances judiciaires concernant ce que vous expliquez concernant les emplois fictifs et autres vous ne cessez de jeter l'opprobre sur l'intégralité du personnel communal c'est désolant c'est désolant ce personnel communal a travaillé à pied d'oeuvre pour les habitants pour les corbeillis saunois pendant extrêmement longtemps aujourd'hui vous nous expliquez que à ce travail tout travail mérite salaire et tout salaire mérite travail combien de personnes sont chez elles placardisées à rien faire par votre politique oui monsieur le maire ne faites pas celui qui est étonné on a posé une question sur le service intérieur on est très curieux de savoir quelle est la réponse que vous allez y apporter trois personnes que j'ai rencontré moi-même et qui m'ont dit qu'aujourd'hui ils ont reçu du jour au lendemain un courrier leur expliquant que leur service était fermé et qu'ils devaient aller ailleurs sans leur demander leur avis avant même que le document ne passe en CST vous savez vous qui aimez bien discuter et que les instances syndicales ne s'étaient pas prononcées pour autant vous avez fermé ce service on serait vraiment curieux monsieur Renard et monsieur le maire de vous entendre sur ce sujet là et ces personnes là aujourd'hui elles sont chez elles parce qu'elles ne savent pas où aller elles ne savent pas à quoi travailler donc arrêtez de mentir à tout va les corbeilles et saunois le savent aujourd'hui il n'y a pas ce que vous dites est faux absolument faux les caisses n'étaient pas vides aujourd'hui il y a des personnes qui travaillent qui sont placardisées par votre politique que vous menez la chasse aux sorcières délibérée et l'opprobre que vous jetez sur le personnel communal que vous n'aimez pas vous considérez que cette personne a servi une majorité qui n'est pas de votre camp et vous ne devriez pas politiser le personnel communal le personnel communal oeuvre pour la ville et ils ont sorti de beaux projets pour les corbeilles et saunois merci je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé merci de ne pas me couper vous savez vous laissez parler les gens vous avez dit tenez un petit peu vos promesses je sais que c'est dur pour vous mais essayez un petit peu ce soir si vous arrivez à supporter monsieur Periou je pense que vous pouvez me supporter un petit peu plus on va finir plus tôt que d'habitude ne vous inquiétez pas et j'ai une dernière question qui m'interpelle c'est le contrat de production avec pareil je me sens que c'est une personne qui vous est assez proche en tout cas que vous appréciez que vous mettez régulièrement en avant un artiste également l'artiste Vince qui va pour trois expositions à la galerie d'art toucher de ce que je comprends de ce que vous avez signé 30 000 euros de la part de la ville donc vous allez verser 10 000 euros par production à une personne qui vous est plus ou moins proche qui vous a un petit peu soutenu comme ça dans une campagne et j'imagine que ce sont de belles oeuvres au regard du coût pour lequel elles vont coûter au corbeillet saunois et y a-t-il d'autres artistes dans cette ville qui bénéficient d'autant de largesses bon c'était intéressant moi j'ai retenu une question en tout cas précise sur le cabinet Gaïa on vous d'abord on communiquera tous les documents que vous voulez j'ai aucun problème et on vous communiquera aussi les gains pour la ville des ou contentieux ou négociations puisque les avocats ça sert aussi à éviter des contentieux et à négocier et donc je le redis avec ce cabinet Gaïa c'est plusieurs millions d'euros gagnés sur le dossier Bouygues à la papeterie c'est 500 000 euros de promogérime pour des partings qu'il devait faire qu'il n'a pas fait c'est c'est des les 3 millions d'euros de dettes que nous avions trouvées en arrivant sur le centre Eiffel du centre d'affaires Eiffel qui était propriétaire du d'Arblay et donc on vous on vous mettra en parallèle ce que ça nous a coûté en frais d'avocat et ce que ça nous a rapporté la ville est complètement bénéficiaire de notre travail avec cet excellent cabinet d'avocat voilà écoutez pour les questions donc on prend acte je vous remercie et je vais passer donc maintenant aux motions Sylvain pardon excusez-nous est-ce qu'on peut pas c'est pas les questions avant l'émotion brièvement on va faire l'émotion allez-y allez-y oui je voudrais dire 2-3 mots brièvement sereinement pour préciser certaines choses en ce qui concerne je l'ai déjà dit mais je veux redire qu'en ce qui concerne le choix des avocats il suffit de regarder la liste pour savoir que nous travaillons avec plusieurs cabinets d'avocats et c'est une bonne chose parce que les cabinets d'avocats ils ont leur spécificité ils sont qualifiés sur des problèmes différents c'est pas la même chose de faire d'être sur un conflit d'urbanisme ou d'être sur un conflit du travail par exemple bien sûr qu'on prend en compte le tarif et dès lors qu'on peut prendre alors que ça va donner les résultats que nous attendons et que la commune va être bien défendue on va pas prendre exprès le cabinet le plus cher et comme on l'a déjà expliqué c'est rentable c'est utile à la collectivité c'est ce qu'expliquait monsieur le maire mais je le redis parce qu'on en parle régulièrement mais la critique revient tout le temps alors je dis c'est rentable c'est utile et c'est rentable dans certains cas de payer un avocat plus cher parce qu'il a une compétence particulière qui va nous permettre de gagner un conflit de gagner un procès alors que ça serait pas le cas si on ne le choisissait pas bon ça c'est clair c'est une politique constante où on prend en compte le coût on essaye de dépenser le moins possible et en même temps de bien représenter la commune et d'obtenir des résultats ce qui est le cas je précise même que dans certains cas nous ne faisons pas appel à un avocat particulier quand c'est une procédure écrite et nos juristes on a un bon service juridique les juristes rédigent eux-mêmes des choses et on a gagné même obtenu des dommages et intérêts sans avocat dans certains cas nous continuerons cette politique qui est raisonnable et qui permet d'obtenir de bons résultats deuxième chose que je voulais dire parce que quand même c'est toute la politique vis-à-vis du personnel qui est mis en cause par les déclarations lapidaires que je viens d'entendre on nous dit qu'on jette l'opprobre sur le personnel mais c'est tout l'inverse le travail qui a été fait avec les assises du personnel le travail qui est fait au sein du CST et des commissions spécialisées je m'excuse je préside le CST nous avons au CST un dialogue apaisé avec les forces syndicales bien entendu qu'il y a des discussions bien entendu qu'on ne peut pas satisfaire toutes les demandes bien entendu qu'on peut être en désaccord mais ça se passe dans une atmosphère que j'aimerais bien voir dans certaines entreprises privées d'ailleurs mais ce n'est pas le cas bien souvent ça se passe dans le calme et ça mène à des décisions favorables au personnel comme la prime de pouvoir d'achat et plein d'autres décisions je ne vais pas faire tout un développement là-dessus mais franchement il y a un travail utile qui est fait est-ce que nous pouvons nous contenter de dire tout va bien madame la marquise on a un dialogue social apaisé alors on est content ben non on n'est pas complètement content parce qu'il y a des salariés en petit nombre mais c'est des fois grave pour le fonctionnement des services nous avons des salariés qui ne travaillent pas correctement parfois même qui ne travaillent pas du tout et dans ce cas-là nous n'hésitons pas à entreprendre les procédures disciplinaires qui conviennent et depuis peu de temps comme le CIG pour les sanctions importantes nous sommes forcés de passer par le CIG et bien comment ça mentionne ? ben non nous passons par le CIG et quand nous passons par le CIG qui souhaite que les ils souhaitent que les collectivités locales que les communes soient représentées par un élu c'est la demande du CIG qui m'a été rapportée par le directeur des relations humaines et bien je me rends moi-même j'ai commencé à le faire avec le DRH sur place pour soutenir les positions de la commune et c'est un exemple parmi d'autres de bonne relation entre les élus d'ailleurs de bonne collaboration avec l'administration nous avons l'intention de continuer les deux choses d'une part le dialogue avec les organisations syndicales et même au-delà dans différentes structures avec l'ensemble du personnel pour travailler en bonne intelligence avec lui et en même temps de ne pas accepter ceux qui ne respectent pas les règles et les sanctionner et s'il le faut faire en sorte qu'ils quittent la collectivité c'est une politique équilibrée que nous continuerons à mener si merci Sylvain tu as raison de défendre on a pris acte excusez-moi non non je voulais nuancer les propos de monsieur Renard je voulais nuancer les propos de monsieur Renard allez-y et l'agent de sécurité qui a été viré on en parle vous avez été condamné à 2000 euros dommage d'intérêt il faisait son travail remarquablement il avait des bons états de service il a été viré parce qu'il était proche de l'ancienne municipalité ça faut le dire aussi très bien écoutez c'est trop facile de dire que on connait des gens qui ont été harcelés qui sont partis dans d'autres communes et qui faisaient leur travail et on peut donner des noms on en a des gens c'est pas un problème je vous ai déjà dit surtout vous surtout vous surtout vous monsieur Breton vous n'aurez jamais de leçons à nous donner sur le rapport au personnel quand vous avez été défendre celui qui a frappé l'ancien directeur général des services donc ça suffit je ne suis allé défendre personne je ne suis allé défendre personne je ne suis allé défendre personne mon nom il est sur aucun PV mon nom il est sur aucun PV je n'ai défendu personne détendez-vous vous êtes discrédité vous êtes discrédité à tout jamais sur cette question je conclurai vous promettez une baisse d'impôt il y a des hausses d'impôt je conclurai on aimerait que les conseils municipaux se déroulent plus calmement au moins aussi calmement que le CSE monsieur le maire regardez comme je suis calme je conclurai sur ces questions de personnel il n'y a pas une semaine qui se passe sans que la grande majorité des agents et ça fera partie du bilan de ce premier mandat nous remercie nous remercie d'avoir mis fin aux pressions aux menaces parfois exécutées à l'encontre du personnel sous vos mandats et ils me disent ils me disent que ce soit des catégories C des catégories B ou des cadres ils nous disent merci parce que l'agissement ou le non-travail ou la violence de certains des agents que vous aviez recrutés d'accord et bien jetez l'oppreuve c'est ça qui jetez l'oppreuve sur l'ensemble du personnel donc ne vous inquiétez pas vous nous annoncez des grèves tous les mois on les attend on les souhaite pas évidemment et le dialogue apaisé qu'entretient Sylvain Renard et notre direction générale avec les agents porte leurs fruits donc nous prenons acte des décisions je propose que Michel Noaille lise la première motion allez Michel la première motion intitulée pour un collège qui assure une scolarité réussie pour tous les élèves contre la réforme du choc des savoirs pour un choc des moyens alors que la ville de Corbeil-Essonne réaffirme par les objectifs du mois d'éducation de juin 2024 le droit pour tous les enfants de bien grandir ensemble le droit à une scolarité réussie et à une éducation émancipatrice ouverte sur les autres et sur le monde le gouvernement impose des mesures en direction des collèges qui auront pour effet d'accentuer les ségrégations scolaires et assignement en résidence des enfants et des jeunes des milieux populaires souvent plus dans de difficultés scolaires que leurs camarades le 17 mars dernier sont parus en effet au journal officiel les textes réglementaires le choc des savoirs entre guillemets réformes imposées par le gouvernement et devant entrer en vigueur dès la rentrée de septembre 2024 les principales dispositions de cette réforme concernent la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques en classe de 6ème et 5ème avec pour objectif annoncé d'améliorer les apprentissages des élèves cette mesure d'homogénéisation des groupes d'apprentissage est en contradiction totale avec tous les acquis des recherches en éducation qui montre au contraire les apports de l'hétérogénéité des classes à condition que les effectifs des élèves des classes ne dépassent pas les 25 élèves et que les enseignants soient bien formés le choc des savoirs est un choix pédagogique imposé nationalement en contradiction avec le principe d'autonomie des établissements fondés sur leurs projets votés en conseil d'administration cette décision autoritaire du gouvernement va ébranler dès son entrée en collège en 6ème la motivation et la confiance en soi de certains élèves stigmatisés dès le début de la solidarité en élèves en difficulté cette mesure démagogique aura aussi pour effet de supprimer les demi-groupes existants dans certaines disciplines langue ancienne langue et culture européenne et sciences la mise en place des groupes de niveau conçus sans moyens supplémentaires est avant tout une mesure de gestion de la pénurie pour rappel 700 millions d'euros de crédits ont été déjà supprimés en février dernier du budget de l'éducation nationale pourtant voté dans le cadre de la loi de finances 2024 et aura aussi pour conséquence de trier encore plus ces élèves et d'accentuer les ségrés de la science scolaire sur la base de ségrés de la science sociale déjà très grande dans notre ville dans notre pays le conseil municipal de Corbeil-Essod réuni le 5 juin 2024 condamne ces mesures dites choc des savoirs prises sans concertation et auxquelles s'opposent la totalité des syndicats enseignants et des directions qui soulignent aussi la désorganisation des établissements que leur mise en place entraîne le conseil municipal réuni le 5 février le 5 juin 2024 apporte son soutien aux enseignants des collèges et parents d'élèves qui demandent le retrait de ces mesures et leur remplacement par un choc des moyens dès la rentrée de septembre 2024 pour tous les collèges de la ville et du pays merci Michel est-ce que vous avez des avis sur cette première motion madame Ketfi écoutez je constate que vous venez de lire la délibération la motion qui a été présentée à l'assemblée départementale de lundi dernier probablement la raison pour laquelle elle était datée quand elle nous a été adressée du 3 juin donc vous avez fait un petit copier-coller je voulais vous faire une réponse en vous disant mes chers collègues que nous sommes d'accord sur une chose il faut donner à tous les élèves les mêmes chances de réussite et seulement il y a une différence fondamentale de point de vue de philosophie entre nous entre vous et nous c'est que là où vous pensez qu'il faut dispenser le même enseignement de la même façon à tous les élèves nous croyons au contraire que pour permettre à chacun de réussir et pour que l'école républicaine permette à chacun de ses enfants de s'accomplir il faut s'adapter à l'enfant à ses atouts à ses faiblesses et nous croyons fondamentalement que ce sujet est si important impose de dépasser tous les dogmatismes idéologiques et en premier lieu celui de l'égalitarisme qui fait tant de mal à notre système scolaire tous les élèves ne partent pas du même point de départ et pourtant tout l'enjeu est de pouvoir offrir à chacun d'eux la possibilité de s'épanouir puis de construire son avenir professionnel vers lequel il veut se diriger persister à les maintenir coûte que coûte dans un circuit scolaire unique dans lequel ils seront en échec durant toute leur scolarité nous ne considérons pas que ce soit la meilleure manière à la fois de les motiver et de les accompagner l'échec du collège unique est criant en témoigne le classement PISA vous connaissez le programme international du suivi des acquis si les élèves français se situent dans la moyenne de l'OCDE leur niveau en mathématiques recule néanmoins de 21 points en 10 ans en compréhension de l'écrit les résultats baissent de 19 points et la part des élèves en difficulté augmente de 6 points l'objectif de l'école publique est de former chaque élève aux fondamentaux et lui permettre de trouver une formation qui lui ouvre la voie à un métier il n'est pas question qu'ils exercent tous le même métier mais que chacun ait pu en choisir un librement l'école doit pouvoir permettre à ceux qui sont le plus en difficulté de progresser à leur rythme et aux autres d'aller encore plus loin elle doit tirer les élèves vers le haut plutôt que de les niveler vers le bas les groupes de niveau qui font tellement parler semblent donc bien répondre à une problématique la difficulté d'enseigner la même chose et d'amener à un même niveau tout un groupe très hétérogène ils ont d'ailleurs été publicités par 80% des 230 000 enseignants qui ont répondu à la consultation en ligne ce qui nous semble primordial c'est de garantir l'autonomie des établissements et de réaffirmer la confiance du ministère aux équipes éducatives un des problèmes de l'éducation nationale peut-être un des premiers c'est la politique des circulaires et le fait que tout descende d'en haut uniformisé avec des injonctions le salut viendra de davantage d'autonomie des établissements c'est-à-dire faire confiance aux chefs d'établissement et aux équipes qui doivent être bien formées pour autant un certain nombre de points dans cette réforme ont retenu notre attention et ne nous semble pas satisfaisant je pense à la disparition des demi-groupes en langue en histoire-géographie ou en science au manque de professeurs pour les enseignants en groupe les enseignements pardon en groupe on pourrait d'ailleurs débattre pendant des heures de ce qui est bien ou de ce qui est moins bien dans cette réforme mais nous préférons recadrer le sujet sur nos collèges corbeille et saunois par ailleurs sans moyens humains supplémentaires en assistant d'éducation en conseillers principaux d'éducation et bien sûr en enseignant toutes les avancées de cette réforme se verraient être compromises le département a précisé qu'il a interpellé la DSDEN récemment pour communiquer le niveau des enveloppes d'AED et de CPE pour les collèges essoniens et le taux d'encadrement comparé à la moyenne régionale francilienne leur dynamique d'évolution sur les dernières années est celle à venir au regard du contexte de notre département qui voit sa population scolaire augmenter car les collèges sont du ressort du département c'est une compétence départementale l'ouverture programmée de nouveaux établissements sur le territoire pour répondre à ce besoin d'accueil nécessitera aussi des ajustements de moyens nous restons mobilisés le président a également appelé l'attention de la ministre lors de sa venue à Burs-sur-Yvette c'est là que réside l'évolution de cette motion et a sollicité un rendez-vous sur ce sujet crucial et décisif vous pouvez compter sur leur vigilance pour que notre territoire ne soit ni oublié ni sous-doté donc oui il y a des choses à revoir mais tout n'est pas à jeter et en tout état de cause cette réforme ne pourra être efficace que si un réel travail de coordination et d'explication est effectué en parallèle par l'éducation nationale vous l'aurez compris il ne s'agit pas là pour nous d'accorder un blanc-seing ni au gouvernement ni à cette réforme qui est imparfaite et ne saurait suffire à corriger tous les angles morts de notre système éducatif pour autant nous estimons que si elle bénéficie d'un accompagnement réel de la part du ministère avec tous les acteurs elle pourrait constituer une action intéressante à tenter vers la refonte d'un système éducatif arrivé aujourd'hui en bout de course d'autres Fadila Chourfi Chers collègues vous me permettrez simplement de vous signaler et de le signaler aux personnes qui nous écoutent que si vous vouliez avoir la réponse du vice-président départemental à notre motion choc des savoirs que nous avons effectivement proposé au groupe à la dernière séance et bien il suffisait d'écouter aujourd'hui madame Ketfi qui par ailleurs nous reproche de reprendre une partie du texte de la motion c'est assez intéressant merci et voilà vous avez lu la déclaration du groupe les républicains du département c'est bien vous assumez votre appartenance à ce parti qui a proposé lors d'un tweet de monsieur Ciotti que les algériens pouvaient rentrer chez nous c'est très intéressant merci monsieur Bell vous faites de la politique de caniveau comme souvent ne vous perdez pas soyez sérieux de l'isogyne et de faire le mort et c'est moi qui suis méprisant allez monsieur Bell monsieur Bell je voudrais tout d'abord remercier la lecture Samira d'avoir lu cette note très intéressante qui effectivement dira mieux que je ne pourrais dire jamais exactement ce que nous pensons les élèves tous les élèves ne sont pas identiques tous les élèves ne naissent pas avec les mêmes chances tous les élèves à 6 ans n'ont pas les mêmes chances quand ils rentrent à l'école primaire et tous les élèves quand ils sortent de l'école primaire n'ont pas le même niveau malheureusement mais c'est un fait c'est un fait et si l'on veut leur donner une chance il faut leur permettre de qui rattraper leur retard dans tel domaine où ils ont un retard qui dans un autre domaine et donc en l'occurrence français maths c'est quand même les deux sujets primordiaux fondamentaux qui permettent d'envisager n'importe quoi d'autre c'est à dire que si vous ne savez pas lire si vous ne savez pas compter basiquement et bien vous ne pouvez rien faire alors on parle parfois on dit qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne comprennent pas ce qu'on leur dise parce que ils ont reçu une éducation qui fait qu'ils ont un panier un panier de mots si réduit disponible si réduit qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que monsieur Pirieux leur raconte par exemple c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est un vrai problème parce que ça va déboucher demain sur bien sûr des problèmes professionnels bien sûr des problèmes sociaux et ça va même déboucher sur des problèmes familiaux bref c'est une catastrophe que de d'imaginer de faire monter un élève qui n'a pas le niveau dans une classe où il va être noyé où il est assuré d'être noyé par la moyenne du groupe ou le plus grand nombre du groupe moi ce qui me ce que je voulais dire en fait pour ajouter quelque chose à ce qui a été si brillamment dit par cette note c'est que j'aimerais qu'un jour qui était donc dit par monsieur Béranger vice-président c'est juste le même thème mais monsieur mais monsieur Béranger monsieur Béranger n'est pas le problème s'il a commis une note émérite comme celle-ci c'est très bien qu'il en soit félicité merci madame Chourfi mais ce que je veux dire c'est que quand est-ce que votre majorité quand est-ce que les personnes qui sont de votre obédience quand est-ce que les enseignants qui pensent comme vous vont donner leur chance aux élèves qui ont des difficultés et qui rentrent dans nos écoles dans notre collège on a l'impression que systématiquement quelle que soit la réforme proposée et je ne suis pas soupçonnable de sympathie à l'égard des différents ministres de l'éducation nationale qui ont défilé ces derniers mois quand est-ce qu'on va leur donner une chance à ces élèves quand est-ce que simplement vous allez permettre à une réforme d'essayer de réussir quelque chose qui est programmé jamais vous ne le faites jamais jamais je ne vous ai entendu soutenir une proposition de réforme de l'éducation nationale et je pense et je pense très sincèrement que votre position et je pense à vous particulièrement monsieur Nouaille qui est un leader dans ce domaine que jamais vous n'avez permis à une réforme de se mettre en place toutes les réformes ont de bonnes intentions toutes les réformes comment dire ont pour objectif d'améliorer la situation mais dans l'éducation nationale jamais aucune réforme ne passe avec l'assentiment ou au moins la tolérance ou au moins l'acceptation pour expérimentation de ces propositions et c'est là qu'est le problème c'est là qu'est le problème parce que depuis des décennies on n'accepte pas le changement et que tout ce qui est proposé est systématiquement refusé ou mal exécuté par le corps enseignant pas de leur propre initiative mais de l'initiative notamment des syndicats qui sont dirigés par les gens comme vous monsieur Nouaille un jour on acceptera une réforme un jour cette réforme se mettra en place et elle sera efficace parce qu'on aura accepté de la mettre en place c'est ce que vous faites là ce que vous faites là une fois de plus c'est de refuser le bon sens et même de refuser l'expérimentation qui permettrait à ces pauvres enfants qui n'ont pas eu la chance de recevoir les bons enseignements ou de les comprendre en français d'une part en mathématiques d'autre part d'essayer de rattraper leur retard retard que s'ils ne le rattrapent pas de toute façon leur causera un préjudice éternel proposer à Michel Noaille de conclure quelques mots moi je suis très heureux de ces échanges qu'il faudra approfondir manifestement évidemment certaines personnes ici qui sont de grands qui ont été de grands urbanistes de grands financiers manifestement sont également de grands pédagogues j'en suis ravi simplement c'est pas la motion la motion que nous présentons elle s'appuie sur quoi elle s'appuie sur la vie unanime des acquis de la recherche en éducation d'accord première chose donc première chose tous les chercheurs en éducation d'ailleurs je ne sais pas si madame Ketfi vous avez dans votre groupe des enseignants je ne sais pas mais il pourrait si vous en avez vous les questionnez j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de l'homogénéalité ou de l'hétérogénéalité des classes et de la gestion de les apprentissages des groupes hétérogènes c'est revendiqué depuis longtemps simplement la formation elle s'écroule depuis des années voilà donc première chose c'est pas notre motion c'est une motion évidemment que l'on prend à notre compte mais qui s'appuie sur premièrement les acquis de la recherche deuxièmement sur les avis unanimes des syndicats enseignants des syndicats de chefs d'établissement voilà deuxième point et des parents d'élèves évidemment voilà ce que je veux dire après monsieur Bell si il y a eu de très grands ministres d'éducation nationale moi j'ai une pensée émue pour Alain Savary eh oui Alain Savary il a initié une dynamique une dynamique d'innovation d'innovation de l'année 80 début des années 80 d'innovation des pratiques enseignantes des pratiques enseignantes et depuis malheureusement nous avons eu une succession de ministres qui ont de plus en plus pour seule politique d'imposer des prescriptions et de rabaisser le niveau d'autonomie des enseignants à de simples exécutants je ne sais pas si vous avez parmi vous des contacts avec des enseignants questionnez-les ils ont ils vivent une dégradation totale de leur fonction enseignante parce qu'ils sont soumis à des prescriptions autoritaires qui retirent tout esprit d'initiative de travail collectif bon voilà donc si vous voulez moi je suis très content que l'on commence à aborder au sein du conseil municipal ce type de questions je parle aussi évidemment on pourrait parler des effectifs de classe puisque maintenant on est même dans les classes de Corbeilson sauf en grande section CPE1 on est jusqu'à près de 29 ou 30 élèves par classe donc ça interroge quand même c'est un constat d'échec total des ministères successifs voilà donc très satisfait que cette question de la réussite à l'école soit abordée tardivement on pourrait revenir mais je crois qu'il y a des vraies divergences mais surtout monsieur Bell et puis madame Ketfi allez regarder du côté un peu des acquis de la recherche et vous verrez que vos propos sont en total décalage avec les acquis voilà qui est pour non mais on fera un débat sur l'éducation il est 22h je suis désolé les collègues qui se lèvent le matin pour défendre cette ville ont besoin de ce ou d'aller travailler en même temps évidemment voilà donc ce que je vous propose c'est que vous vous verrez après Michel et monsieur Breton vous pourrez vous pourrez discuter qui est pour cette motion la majorité municipale qui est contre cette motion l'opposition municipale et bien très bien cette motion est adoptée je te propose Jacques celle sur la Palestine tu l'as là sous les yeux vas-y je propose que tu la lise monsieur le maire je vais juste dire quelques mots pour redécrire le contexte dans ce très court juste pour dire que toutes les collectivités par leur histoire leur lien leur population expriment un attachement une solidarité avec la situation de tel ou tel peuple l'Arménie les chrétiens d'Orient les peuples premiers les ouïgours les ukrainiens c'est immédiat les collectivités sont des acteurs de la relation internationale étroitement encadrée par la loi dès le 7 octobre 2023 tous les grands diplomates de ce pays ont reparlé de la résolution politique du conflit et en particulier de la solution à deux états on assiste depuis plus d'un mois deux mois maintenant à un mouvement profond de la société un mouvement politique un mouvement des collectivités pour reconnaître l'état palestinien c'est donc l'objet de cette motion reconnaître l'état de palestine maintenant face à l'atrocité d'association à Gaza l'Espagne l'Irlande et la Norvège ont décidé mardi 28 mai de reconnaître officiellement l'état de palestine ces trois nations rejoignent l'immense majorité de pays 146 sur 193 et en fait c'est des démarches le président Emmanuel Macron affirme que la France est prête à faire de même mais à un moment utile nous affirmons que ce moment utile est venu plus que jamais après les ignores attaques du Hamas du 7 octobre et la réponse dévastatrice d'Israël devant la dégradation constante depuis des années de la répression de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem ce geste est le seul à même d'ouvrir un horizon politique cette reconnaissance attendue de longue date n'est pas un aboutissement mais le préalable à tout processus de dialogue et de négociation une garantie pour le peuple palestinien et son droit à la justice et à la dignité mais aussi pour les israéliens dont la sécurité ne peut être assurée par la colonisation et les violations répétées du droit international patrie de la déclaration des droits de l'homme la France montrerait l'exemple en étant la première des grandes puissances occidentales à reconnaître l'état de l'état de Palestine elle a le devoir d'ouvrir sans plus attendre cette perspective de paix la ville de Corbeil et sonne par ses associations ses acteurs locaux et ses élus a tissé depuis 10 ans des liens d'amitié et de coopération avec la Cisjordanie et avec Jérusalem Est une coopération décentralisée a été votée avec le quartier de Silouane à Jérusalem Est par notre conseil municipal le 27 novembre 2021 laquelle donne lieu depuis lors à de nombreuses manifestations Gaza et tous les lieux de souffrance du peuple palestinien trouvent écho chez nos concitoyens à Corbeil et Sonne c'est pourquoi le conseil municipal de Corbeil et Sonne après deux motions demandant à la Cisjordanie de la Cisjordanie se joint à l'appel lancé par plusieurs milliers de personnalités dont 500 maires pour la reconnaissance immédiate par la France de l'état de Palestine Merci Jacques on a eu l'occasion tout à l'heure d'évoquer la cause palestinienne avec la subvention à l'association l'Olivier est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette motion monsieur Bell donc comme à chaque délibération de ce type nous ne participerons pas puisque cette délibération ne concerne pas Corbeil et Sonne néanmoins comme à chaque délibération de ce type je donne mon avis personnel enfin mon avis quelques observations ça fait trois délibérations que vous nous faites voter du même type je n'ai pas vu plusieurs de ces délibérations faisaient état de disposition génocidaire j'attire l'attention de tous les membres de ce conseil municipal sur l'association qui est faite entre ces différents documents politiques et le mot génocide qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans ce secteur du monde il y a eu des génocides sur cette planète il y en a eu en Turquie l'Arménie les Arméniens il y en a eu bien évidemment pendant la seconde guerre mondiale l'Holocauste antisémite il y a eu il y a eu il y a eu le Cambodge monsieur Pirriou où vos amis ont massacré la moitié de la population la moitié de la population et pourtant il y a un génocide ici il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de génocide il y a un génocide et pourtant monsieur Pirriou et pourtant monsieur Pirriou ce ce massacre 3 millions ce massacre 3 millions de victimes massacrées parce que enseignants parce que cadres parce que ne faisant pas partie du peuple Khmer parce que vietnamien parce que parce que parce que et bien ce massacre là 3 millions de personnes n'est pas classé comme génocide il est classé comme massacre de guerre bien le massacre des Hutus les Tutsis par les Hutus ça c'est un génocide il est classé comme génocide donc il y a 2 génocides dans ce 3 génocides pardon le génocide arménien le génocide juif et le génocide Hutu Tutsi-Hutu donc classer et faire référence systématiquement à ce à cette situation soi-disant situation de génocide c'est un problème et j'attire mais je parle en fait essentiellement à mes collègues de l'opposition sur ce sujet qui eux ont la capacité de décider qui ont eux leur libre arbitre pour prendre la décision de suivre ou non ces délibérations deuxième remarque il n'a pas été fait une seule fois dans ces délits dans ces motions il n'a pas été une seule fois demandé la libération inconditionnelle des otages détenus par le Hamas je ne comprends pas que cette notion basique ne soit pas mise en évidence dans cette motion dans les motions qui ont précédé et je le rappelle il suffirait pourtant il suffirait pourtant que ces otages soient libérés pour que cette triste guerre s'arrête et sans délai c'est ce que vous souhaitez donc essayez au moins d'introduire dans votre prochaine motion puisque vous ne manquerez pas d'en faire certainement de nouvelles cette notion basique qui permettrait de régler définitivement le problème merci merci d'autres remarques madame Ketfi alors moi je ne suis pas une spécialiste une historienne qu'est-ce qu'un génocide qu'est-ce qu'est-ce qu'un génocide je prendrai le Larousse en sortant de ce conseil municipal ce que je sais c'est que je suis une femme en 2024 qui habite à Corbeillessonne qui a vu comme le monde entier des images d'un père qui avait dans ses bras son enfant sans tête voilà moi ce que j'ai à l'esprit et en fait génocide ou pas génocide mon sujet il n'est pas là mon sujet il est humain mon sujet il est qu'il y a des personnes qui se font masser quelle qu'elle soit quel que soit le bord d'ailleurs et qu'en fait aujourd'hui cette motion qui est présentée elle fait plutôt appel à l'humanité qui est dans ce conseil municipal et sur les personnes qui sont là plus qu'à une question de rhétorique ou de mots en fait moi je suis aussi maman d'un petit garçon et ces images elles ont choqué je pense la terre entière alors oui moi je vote pour cette délibération parce qu'on ne peut pas on ne peut pas accepter ça où que ce soit pour personne donc que l'on rajoute des choses il faut les demander moi Jean-François j'ai pas de problème c'est aujourd'hui je comprends que c'est une délibération qui est orientée politiquement parce qu'elle est présentée aujourd'hui nous ce que nous votons ce que l'on veut voter ce soir c'est arrêter les massacres quels qu'ils soient on a eu des grands hommes politiques je le rappelle je l'ai déjà dit lors des précédentes mots sur Dominique de Villepin qui ont aussi défendu la cause palestinienne moi je crois en une solution en deux états pour résoudre les choses pas uniquement la libération des otages il faut aller au-delà de tout ça et chacun a le droit de vivre sereinement sur sa terre je pense que si j'étais née aujourd'hui à Gaza je ne serais pas là aujourd'hui merci je crois qu'il y a Ahmed tu voulais dire quelque chose ouais moi je vais juste dire que quand les gens ils disent que c'est pas une massacre c'est pas une génocide bah celle qui regarde pas les télés internationales aussi alors et ça a été reconnu que c'était une génocide et c'est une génocide qui est le plus pire au monde le plus pire avec les morts qu'il y a même plus pire que qu'est-ce qu'ils ont eu les juifs en Allemagne juste pour vous dire ça alors celles qui voient pas les images celles qui ferment les yeux ils sont aveugles c'est juste que qu'est-ce que je peux vous dire et moi quand il y a une guerre les images qu'on avait vues en Ukraine aussi ça me choquait et en Palestine c'est pareil ça me choque vraiment et j'espère qu'il y aura un cc de feu alors je crois que c'est compliqué de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Allemagne en tout état de cause il n'y a pas le mot génocide je crois dans le texte si tu me permets je voulais voir s'il y avait d'autres madame Garcia et tu concluras Jacques s'il te plaît il y a des questions aussi après je vous dis moi je reviens sur l'idée que j'ai l'impression monsieur le maire j'ai l'impression que vous utilisez une espèce de filon de filon un peu un peu un peu trop politique pour moi c'est à dire que vous nous présentez motion sur motion en sachant que vous allez là toucher une population particulière de Corbeil-Esson et qu'il y a une perspective peut-être un peu électorale hormis hormis les convictions que vous êtes en droit d'avoir et de défendre et moi je dirais que la réaction de monsieur est parlante pour moi il y a une espèce de refus de voir des réalités bon il y a des choses terribles qui se passent il y a des choses terribles qui se passent là-bas il y a des choses terribles mais comparer des choses qui sont absolument pas du tout comparables enfin monsieur l'holocauste ça n'a rien à voir enfin je veux dire avec ce qui se passe à Gaza même si ce qui se passe à Gaza est monstrueux ça n'a rien à voir et moi vous savez contrairement à vous parce que vous vous êtes impliqué par vos convictions vraisemblablement religieuses moi je n'ai aucune je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai moi monsieur 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 moi je n'ai pas monsieur moi je n'ai pas monsieur monsieur si vous permettez que je termine mon raisonnement monsieur je ne suis monsieur 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 ça n'a rien à voir avec la religion madame Garcia contrairement à vous contrairement à vous je n'ai pas si je puis dire d'orientation religieuse qui me pousserait davantage en solidarité 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 vis-à-vis d'un camp plutôt que d'un autre madame Garcia c'est vous qui cherchez à envenimer le débat ce qui se passe à Gaza parce que ça veut dire quelque chose madame s'il vous plaît je propose que Jacques Picard conclue cet échange il y a une motion s'il vous plaît mais c'est parfaitement sérieux ce que je vous dis monsieur vous réagissez vous réagissez affectivement à un conflit moi j'essaie de prendre le plus de distance possible la souffrance monsieur elle est de tous les camps quand il y a eu l'attaque du 7 octobre c'était aussi terrible chacun est en train de nourrir des haines des haines et nous et nous en France on doit essayer de garder la tête froide d'essayer de mener les uns et les autres à la paix à la paix en exagérant en faisant soin de ne pas exagerber les tensions ce genre d'émotion ne génère que cela voilà ce que je pense donc je reste sur ma position de refuser de prendre part à ce genre mais madame vous êtes visiblement très impliquée moi je ne suis pas impliquée à ce niveau là je dis qu'il faut rester la tête froide et essayer de trouver des solutions qui soient équitables pour tous et la souffrance elle est de tous les côtés elle est de tous les côtés il faut garder il faut raison garder je propose attendez s'il vous plaît parce que nous nous n'oublions jamais les mâches de chiens qui portent un corps de l'enfant d'un enfant d'accord les mâches de chiens qui portent un corps d'un enfant d'accord qui est devenu la nourriture de ce chien allez s'il vous plaît Jacques je propose que tu conclues s'il vous plaît parce que d'abord il y aura une extinction je le redis des lumières de l'hôtel de ville en soutien au peuple palestinien et donc il faut qu'on puisse organiser tout cela et il y a des réponses aux questions à faire donc Jacques je propose si je peux conclure dans le calme voilà j'ai porté depuis 10 ans et je n'ai plus de responsabilité un projet d'association le lier de solidarité avec le peuple palestinien je n'ai eu de cesse avec tous ceux qui en font partie de dire que c'est un problème politique un problème de territoire et absolument un problème religieux et d'ailleurs une partie des palestiniens sont chrétiens deuxième chose les revendications d'un double état la reconnaissance de l'état palestinien sont portées aujourd'hui d'un bout à l'autre du champ politique la présidente du groupe vert de l'Assemblée nationale a félicité le groupe centriste au moment du débat qui a eu lieu juste après Gaza par la hauteur de vue qu'il a manifesté monsieur de Villepin Vincent Lemire et bien d'autres encore ont eu une hauteur de vue qu'il faudrait que nous ayons ici aujourd'hui je n'ai pas parlé dans aucun de mes textes de génocide parce qu'il y a un débat juridique tout ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui la CPI a dit qu'il y avait un risque probable de génocide voilà et donc je ne tiens pas rentrer dans ce débat parce que je pense que le mot crime de guerre suffit largement à décrire une horreur sans fin et sans nom de ce qui se passe là-bas et je rappelle simplement qu'après le 7 octobre le président américain Joe Biden a dit à monsieur Netanyahou l'extrême droite du champ politique israélien ne rentrez pas dans le piège qui vous est tendu et il est rentré dans le piège qui lui est tendu et donc on a cette guerre infâme depuis 10 mois donc je n'ai pas employé mon génocide et par ailleurs toutes les motions précédentes étaient celles du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine donc le RCDP donc les mots sont pesés et la libération des otages était demandée et là aujourd'hui il s'agit d'une motion qui a à voir avec la reconnaissance de l'état palestinien j'ajoute que si cette motion a une importance et que les collectivités s'y engagent c'est parce que ça fait maintenant 60 ans que ce conflit gangrène tout l'espace euro-méditerranéen parce que c'est relié à l'histoire de la Shoah effectivement et qu'Israël s'est créé après la deuxième guerre mondiale on sait dans quelles conditions et que ce peuple aujourd'hui est en train de commettre des massacres à Gaza voilà quelle est la problématique que nous avons à traiter il ajoute enfin que depuis 10 ans et dès la première apparition de cette association au cinéma Arcel il y avait un israélien et un palestinien qui ont tenté de dialoguer sur la scène et que nous sommes je suis en contact avec des israéliens anticolonialistes ils existent et effectivement c'est avec eux qu'on fait la paix et aujourd'hui cette motion est signée aussi par les israéliens anticolonialistes des mouvements juifs français voilà pourquoi je vous demande de monter cette motion avec toutes les comment dirais-je la hauteur que j'ai essayé de donner à mon propos sur le fait que c'est maintenant ou jamais je l'ai dit la première motion je crois je ne suis pas sûr que de l'horreur pourra sortir une solution mais il est possible que de l'horreur sorte une solution et ces solutions ne peuvent être que parce que la situation est trop terrible que la solution à deux états elle ne pourra être qu'imposée par la communauté internationale de ce point de vue là on dit à la France de jouer son rôle de grande puissance est raisonnable et les collectivités peuvent le demander merci s'il vous plaît est-ce que je vois d'autres mains se lever et l'extinction de l'hôtel de ville est prévue à 11h parce qu'on ne peut pas le décider tout seul dans notre coin et donc je souhaite que nous ayons fini nos travaux avant 11h il y a des questions auxquelles il faut je réponde donc allez non ceux qui ont déjà causé je suis désolé on a compris surtout que si c'est pour réenflammer le débat c'est pas une question religieuse c'est une question universelle qui voit d'ailleurs depuis quelques semaines une grande partie des lycéens des lycées d'Evry de quelques-uns du lycée de Corbyneson se mobiliser et j'ai pas cru comprendre que c'était forcément que des lycéens qui étaient d'une confession particulière c'est une question universelle et qui bouleverse l'humanité en ce moment qui s'invite dans tous les débats y compris dans l'élection européenne c'est pas nous comme ça qu'ils l'avons décidé c'est que les images effectivement bouleversent le monde entier et la symbolique le côté universel de ce combat en Palestine effectivement s'exporte à des enjeux importants et donc l'urgence c'est effectivement la libération des otages à chaque fois que j'ai eu à prendre la parole depuis le début de cette guerre je l'ai dit mais enfin surtout l'arrêt des massacres à Gaza je veux autoriser juste Fadila qui voulait dire un tout petit mot je suis désolé mais après je propose qu'on vote la motion je vais essayer d'être brève puisque Jacques a tout dit d'autres ont répondu je pense que d'abord il n'y a effectivement pas l'utilisation du terme de génocide dans la motion et cette précision est importante ensuite je pense qu'on ne peut pas faire effectivement une hiérarchie en comparant avec le la Shoah pas l'Holocauste la Shoah et ensuite je voudrais dire et vraiment essayer d'être sereine là-dessus Madame Garcia je ne peux pas accepter que vous renvoyez un certain nombre d'élus à une position qui serait liée à une supposée appartenance religieuse ça me paraît totalement incongru je souhaite que ça ne se reproduise pas je vous remercie merci je vous propose merci Fadila qu'on passe au vote non s'il vous plaît non ça va parce que on ne va pas merci on finit avec des interventions sereines et respectueuses qui est pour cette motion non qui est pour le groupe de Madame Ketfi la majorité municipale qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas par au vote le groupe de Monsieur Bell je vous remercie il me reste à répondre à des questions je précise que le règlement intérieur dit qu'il y a soit une question par élu soit six questions par groupe donc je vais répondre c'est pas à moi de choisir j'ai reçu 18 questions sur des sujets complètement différents et donc je vais répondre aux six premières comme ça c'est pas moi qui choisi que dans l'ordre que vous avez envoyé donc la première question que j'ai reçue concernant le nouveau directeur général des services pouvez-nous nous garantir que ce dernier excusez-moi Monsieur le Maire il est aussi écrit dans le règlement intérieur que ce n'est pas vous qui lisez les questions je crois alors lisez-la respectez le règlement intérieur je crois qu'on est respectueux depuis quatre ans allez-y il me semble que les questions elles sont bien posées dans les règles du règlement intérieur puisque chaque question doit faire 1500 signes non attendez s'il vous plaît et chacune des questions que nous vous avons adressées contiennent les 1500 signes donc je vais poser notre première question très bien Monsieur le Maire notre question s'articule sur 5 points non attendez pas 5 questions 5 points je répondrai à chacune des 6 premières questions oui pouvez-vous nous garantir que ce dernier en fonction depuis le 8 janvier 2024 dispose du grade des compétences et des qualifications nécessaires pour occuper l'emploi fonctionnel de DGS de Corbeillessonne en effet un précédent fâcheux le concernant existe quand le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal le nommant DGS de Bagnolet 35 000 habitants en 2015 56 000 habitants aujourd'hui pour Corbeillessonne pour défaut de grade simple attaché territorial au lieu d'administrateur ou directeur territorial question 2 non attendez s'il vous plaît je réponds à la première question peuvent être nommés directeurs général des services c'est dommage parce que si vous parlez en même temps que moi on n'entendra pas vos questions peuvent être nommés directeurs général des services des communes de plus de 40 000 habitants les agents titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou un cadre d'emploi dont l'indice terminal est au moins égal à la HEB les attachés génitoriaux hors classe et les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut c'est illégal ce que vous faites monsieur le maire vous parlez de fonctionnement démocratique vous ne voulez pas répondre aux questions de l'opposition quelle honte d'avoir un excellent DGS très compétent à Corbeillessonne deuxième question madame vous ne répondez pas aux questions de l'opposition vous ne répondez pas aux questions de l'opposition et vous choisissez les questions je peux comprendre qu'il y ait des questions dérangeantes dans ce qu'on vous demande vous êtes mal à l'aise vous ne répondez à rien depuis le début de ce conseil municipal vous êtes mal à l'aise monsieur le maire c'est pas grave nous allons vous ménager parce que votre santé est délicate vous la lisez vous êtes une femme d'une délicatesse remarquable tout à fait autant que vous monsieur le maire les corbeillessonneurs pourront le vérifier alors vous la lisez vous la lisez monsieur le maire oui j'ai le droit de choisir les questions quand même ah non 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 les six premières vous rigolez vous alors je la lis malgré nos recherches nous n'avons pas trouvé trace des délibérations créant les postes de directeur général adjoint ni de passage en comité social territorial les formalisants pourriez-vous nous communiquer ces délibérations posées par l'opposition c'est inadmissible ce que vous êtes en train de faire honteux les approuvants ainsi que l'organigramme des services surtout le tableau des effectifs je réponds à la deuxième question par délibération du conseil municipal qui dit que vous ne respectez pas le fonctionnement démocratique de la commune il y a une question sur les conseils de quartier les conseils de quartier ont été créés en plus de ceux existants ces créations ont été présentées au comité technique municipal c'est honteux et au comité social territorial des 5 novembre 2020 et 12 décembre 2023 mais pourquoi ne répondez pas aux questions de l'opposition le tableau des effectifs présenté lors du vote du PP 2024 prévoit un poste de DGS et six postes de DGA je précise que deux de ces emplois fonctionnels sont depuis plusieurs mois en congé quelle honte et tout le monde accepte le fonctionnement démocratique c'est ça votre fonctionnement démocratique troisième question tout le monde accepte sans rien dire est-il exact est-il exact parce que vous ne savez pas répondre aux questions que l'opposition vous pose que le service intérieur de la commune vous en avez fait part tout à l'heure a été supprimé si vous voulez des réponses à vos questions non c'est le faire assure dorénavant l'émission du service intérieur très bien vous n'écoutez pas les réponses à vos questions je vous remercie merci pour la qualité de nos débats nous ne vous remercions pas nous le prochain conseil municipal aura lieu le 3 juillet et j'invite les corbillettes saunois et les corbillettes saunoises à se rendre nombreux aux urnes dimanche prochain pour le scrutin des élections européennes je vous remercie n'aime pas applaudir merci pour la qualité